ce soir d'abord bonsoir et merci d'être aussi encore une fois nombreuses et nombreux et pardon de devoir limiter le nombre de participants vous connaissez les règles qui sont imposées par la préfecture et si nous voulons continuer à organiser nos conférences il y a besoin de limiter le nombre de participants la jauge ici c'est 50 personnes il ne devrait y avoir que 25 personnes dans la salle c'est deux fois ou presque ce que vous êtes ce soir et ce soir c'est une première pour nous parce que en même temps cette conférence va être diffusée à grâce dans une structure qui s'appelle le tetris et Geneviève vous en parlera plus précisément donc ce soir nous allons parler de la justice sociale d'après amartya sen que vous connaissez tous mais moi j'ai été obligé de faire des recherches non amartya sen c'est un indien qui est économiste et philosophe ses travaux portent sur les théories du choix social c'est ce que vous faites tout le temps il a reçu le prix dit nobel d'économie en 1998 pour ses conclusions à l'économie du bien-être c'est peut-être ce que nous recherchons tous en tous les cas ce que nous essayons de trouver amartya sen met en avance ce qu'il appelle les capabili des capabilités c'est-à-dire les capacités individuelles réelles des personnes à quand à convertir ces dotations en liberté réelle appliquée à l'économie du bien-être et du développement vous vous souvenez c'est le bouton regarde bien ici là sur le banc vous souvenez le bouton avait comme indice le bonheur individuel brut ça a changé depuis toujours et donc appliqué à l'économie du bien-être et du développement cette approche sur les capabilités l'a amené à concevoir l'indice du développement humain idh en 1990 donc ça fait quand même longtemps mesuré depuis chaque année par le programme des nations unies pour le développement donc c'est quand même quelqu'un qui a marqué à la fois son temps et son histoire mais qui a aussi fait adopter ses théories par une institution internationale et pour nous en parler ce soir il y à geneviève fontaine qui est venu avec son équipe du pétris samuel et élodie dont tous les deux travaillent sur le pétris mais je vais bien vous dire à plus précisément que moi ce que cette organisation geneviève elle est agrégée de sciences économiques et sociales elle est également docteur de l'université de mornay la vallée diplômée de sens au cours elle a un débat d'études économiques internationales elle est directrice du centre de recherche appliqué chez six pétris c'est ce dont je viens de parler et le site pétris c'est l'abréviation de transition écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale vous comprenez pourquoi je suis obligé de lire c'est les recherches de geneviève le porte sur le croisement entre économie solidaire innovation sociale commune nous les avons abordé l'année dernière vous vous en souvenez et l'approche sur les capables avec les capabilités la théorie de damar sageux et du développement durable et l'initiatrice créatrice fondatrice animatrice et la tête alouette de cette organisation qu'elle anime et le coordonne et puis je crois qu'il faut l'applaudir très fort parce que tous les trois viennent de grâce ce qui montre que notre université populaire donne envie à des étrangers de venir jusqu'ici pour vous faire partager leurs savants leurs connaissances et leurs travaux donc merci à toutes et à tous et surtout merci merci bonsoir à toutes et tous je vais essayer de porter ma voix parce que je pense qu'au fond avec le bruit de la rue voilà ça va être évident je devais intervenir l'année dernière au mois de mars parmi vous sur les communs donc je reviendrai en novembre intervenir sur les communs et puis du coup Jean-Pierre m'a dit mais t'as pas d'autres sujets etc en plus donc j'ai assis et puis chemin faisant ça nous a donné le temps du coup il y avait le confinement tout ça donc ça nous a donné le temps et ça nous a donné le temps d'avoir envie de dire que bah puisque nous en fait l'éducation populaire à grâce dans un tiers lieu dont il a parlé qui est porté par une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Tetris et que sur ce tiers lieu bah il y a un tas d'activités qui sont effectivement de l'ordre qui pourrait ressembler à une université populaire même si c'est pas structuré comme une université populaire on s'est dit pourquoi pas finalement faire un partenariat et faire en sorte que la soirée soit ici retransmise à grâce et qu'il puisse y avoir des gens qui éventuellement posent des questions aussi depuis grâce et puis progressivement la prochaine fois parce qu'ici la salle s'y prêtait pas trop mais la prochaine fois on viendra transmettre une technique pour pouvoir effectivement diffuser en live en même temps et faire le montage en direct en fait de ce qui se passe dans la salle pour que bah Boris aussi puisse s'approprier ça et qu'ensuite bah les gens si jamais ça dure les gens qui peuvent pas venir physiquement dans la salle bah pourront éventuellement donc vous suivre et suivre ce qui se passe à l'université populaire et au moins il y aura les enregistrements aussi et le live en direct donc voilà c'est un petit peu ce partenariat qu'on a construit et la première chose que je vais faire donc il y a une présentation mais moi je commence toujours par essayer de dire d'où je parle parce que effectivement je suis physique docteur machin etc ok mais c'est pas forcément de là où j'ai envie de vous parler ce soir donc c'est donc la première chose c'est que moi je suis une actrice une praticienne et une activiste est engagée donc dans l'éducation populaire au développement durable dans une association qui s'appelle Eval Eco qui a un peu plus de 12 ans d'existence et qui a la particularité d'être née à partir du travail dans un lycée et c'est les jeunes qu'on dit il faut qu'on fasse quelque chose à l'extérieur du lycée et puis depuis quelques années aussi animatrice créatrice comme on l'a dit et toujours toujours engagée dans la création d'un tiers lieu un tiers lieu de la transition écologique qui regroupe un tas de structures et d'activités autour de la transition et qui accueille pas mal de jeunes volontaires en service civique dont Elodie qui est là et puis de jeunes qui passent en résidence créative comme Marine qui est là dans la salle et qui était avec nous cet été donc voilà donc c'est un lieu qui accueille un tas de gens un tas de publics en gros 4000 personnes qui passent par an sur le lieu et où il se passe tous les jours une programmation entre 8 et 10 ateliers différents enfin événements etc etc donc c'est un gros lieu d'éducation populaire voilà et donc la crise du Covid nous a amené aussi à développer d'autres formes de diffusion je suis chercheuse aussi effectivement je suis rattachée moi je suis salariée d'un institut de recherche qui est sous forme associative qui est l'institut Godin qui est basé à Amiens j'ai fait ma thèse à Marne-la-Vallée donc voilà de toute façon il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez faire une thèse en économie non orthodoxe enfin non classique donc il faut aller là où on peut exprimer ce genre de choses et je suis rattachée à une université donc je suis rattachée à un laboratoire de recherche du CNRS mais je suis chercheuse associée puisque sinon moi je suis salariée d'un centre de recherche donc le Gredeg ok ça c'est les deux pôles voilà activiste, militante, actrice d'un côté et puis chercheuse et au milieu je suis ce que j'appelle une chercheuse embarquée c'est à dire que je vais avoir des activités dans des structures pour lesquelles je partage pleinement la finalité et le projet politique de ces structures et je vais avoir à la fois une posture de recherche et voilà c'est ce qu'on appelle la recherche embarquée une posture d'acteur, d'actrice, de praticien et ça c'est la posture que j'ai dans deux structures la société coopérative Tetris voilà et puis surtout aussi la COP des communs donc qui est aussi une structure qui alors là travaille vraiment plus spécifiquement sur les communs en fait quel que soit ce positionnement qui est multiple parce que c'est toujours moi hein voilà c'est simplement je peux me positionner différemment bah à chaque fois ce qui m'intéresse c'est que ma réflexion soit située dans l'agir c'est à dire que de toute façon si je fais de la recherche c'est pour conceptualiser des choses ou pour avancer d'un point de vue théorique mais pour l'action parce que ce qui me motive c'est les transformations sociétales mais pas n'importe lesquelles parce que les transformations sociétales en cours aujourd'hui il y en a plein elles sont pas toutes souhaitables en tout cas de mon point de vue et donc celles qui vont attirer mon attention et sur lequel je vais essayer d'agir à la fois par ma réflexion et par mon action ça va être des transformations sociétales qui soient écologiques et au sens que je donne à écologique c'est à dire qu'elles soient à la fois démocratiques souhaitables, soutenables et justes et c'est parce que je m'intéresse à ces transformations sociétales que je me pose la question finalement des différentes approches de la justice sociale quelle approche de la justice sociale parmi toutes celles qui existent parce qu'il n'y a pas qu'une théorie de la justice sociale il y en a plein laquelle me permet le plus d'agir concrètement lequel me permet le plus d'agir pour ces transformations écologiques que moi je juge souhaitables voilà c'est vraiment le point de vue alors je me base quand même dans un postulat, enfin une hypothèse c'est que je considère que les transformations sociétales écologiques n'existeront et elles ne sont souhaitables que si elles sont justes donc pour moi la justice sociale est un prémisse c'est une condition pour qu'il puisse y avoir transformation souhaitable voilà ça c'est juste pour le cadre d'où je parle un petit peu qui est multivaux, enfin qui vient de plein d'endroits donc on se pose la question ce soir de quelle approche de la justice sociale pour quelle approche des transformations en cours et à venir moi celle ce que j'ai trouvé par la pratique et par la réflexion c'est celle d'Amartya Sen et c'est pour ça que je viens vous la partager ce soir mais en la mettant en lumière par rapport aux autres approches le but c'est que ce soir vous puissiez repartir en ayant un panel de questions que vous pouvez vous poser pour savoir finalement quelle approche de la justice sociale vous préférez vous porter, défendre dans l'action ou dans la réflexion et donc j'ai dit mon postulat c'est qu'il ne se fera rien enfin en tout cas il ne se fera rien de souhaitable à mon point de vue si on ne réfléchit pas le juste dans ce que l'on fait et de la manière dont on agit il ne faut pas que vous hésitiez, moi je vais avoir beaucoup de mal, une heure d'affilée etc. je peux faire mais si c'est interactif c'est aussi bien pour moi parce que sinon je ne sais jamais si je suis là où vous voulez que je sois alors la première chose que je voudrais réaffirmer haut et fort parce que voilà c'est que la question aujourd'hui on a une économie, une science économique qui ne veut pas parler du tout de morale et d'éthique et qui ne veut surtout pas parler politique, enfin qui dit qu'elle ne parle pas morale et éthique et qui dit qu'elle ne parle pas politique elle se veut neutre elle se veut voilà complètement désincarnée en fait du social, de la réalité, de la réalité sociale or la question de la justice sociale est une question éminemment politique et éthique alors je ne fais pas de différence comme on s'appuie là beaucoup sur des auteurs qui sont anglo-saxons et que dans les auteurs anglo-saxons il n'y a pas de différence dans le langage entre morale et éthique en français on fait souvent une différence, il y a des choses seules mais on n'est jamais d'accord sur la différence donc moi pour moi j'utilise les termes à l'identique là voilà mais parce que je m'appuie sur des auteurs anglo-saxons qui eux ne font aucune distinction et qui dans la même phrase peuvent vous mettre, enfin d'une phrase à l'autre peuvent mettre morale et éthique pour dire la même chose donc c'est sans rentrer dans ce débat là alors pourquoi cette question de la question de justice sociale est une question éminemment politique et éthique ? la première chose c'est que les différences entre les personnes peuvent être plus ou moins précisément objectivées parce que c'est jamais très très précis je prends un exemple plus ou moins objectifs parce qu'il faudrait très bien faire une différence dans cette salle et dire plus ou moins objectifs il y a des choses comme des sociétés qui vont faire des différences et puis les autres de l'autre côté ça serait un culteur objectivable la taille sexe qui permettrait déjà de faire des différences nettement moins objectivables on le voit quand même aujourd'hui de plus en plus et puis on peut aller vers des critères qui sont voilà des critères qu'on connaît bien la couleur de peau tout ça bon voilà qui se disent objectivables mais bon ok ça c'est ce qu'on appelle les différences jusque là il n'y a pas d'injustice il y a des différences plus ou moins objectivables après dans toutes les sociétés et bien on se donne les sociétés vont décider de critères de différenciation qu'ils vont juger que ces sociétés vont juger significatif et signifiant et qui vont permettre de catégoriser de classer les individus toutes les sociétés choisissent pas les mêmes même si on repère des invariants enfin si on repère des régularités plutôt plutôt que des invariants c'est à dire que c'est souvent le sexe joue un rôle quand même enfin il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement pour faire des critères entre les individus et les distinguer les différencier alors j'ai pris deux photos alors bien sûr qu'est-ce qui est la poule et l'oeuf entre les différences et critères de différenciation ben on va pas rentrer non plus dans le débat ce soir c'est à dire est-ce que les petits pieds des femmes chinoises sont valorisés parce qu'ils sont petits ou est-ce que c'est parce que et que c'est ça qui fait que les femmes appartiennent à la catégorie supérieures et peuvent obtenir un mariage plus avantageux ou l'inverse est-ce que c'est parce qu'elles appartiennent à la classe déjà favorisée qu'on leur a réduit la taille des pieds je sais pas je vais pas dire voilà je dis juste que c'est un des critères de différenciation sociale appliquée aux femmes dans certaines à certaines époques en Chine de la même manière on trouve la longueur du cou vous voyez des choses qui ne rentrent absolument pas en France aujourd'hui dans des critères de différenciation sociale vous mesurez pas le coût pour savoir si vous allez rentrer à l'école ou pas si etc donc nous on a des critères de différenciation sociale aussi bien sûr le sexe ça c'est sûr il y a beaucoup les diplômes il y a beaucoup de choses comme ça et qui vont jouer c'est à partir de là et c'est sur ces critères de différenciation sociale oui pourquoi il y a des critères de différenciation sociale notamment entre des différentes sociétés est-ce que c'est pas un peu bizarre de faire une norme justement en disant que dans certains pays on fait une différenciation sociale par rapport à la hauteur du coût par exemple l'Ethiopie par exemple et pas l'Afrique le Somalie et pas l'Europe mais pour le coup c'est quelle serait la norme d'une différenciation sociale c'est à dire que est-ce que avoir une différence chez eux pas chez nous fait le fait qu'il y ait vraiment une différence alors que chez eux non je me suis mal exprimé c'est chaque société donc les mêmes chaque culture va définir ces critères de différenciation et elles ne vont être valables ces critères ne vont être valables qu'à l'intérieur de cette société et d'où des incompréhensions d'ailleurs ou des conflits culturels quand on arrive quelque part et qu'on comprend pas pourquoi tel individu est défavorisé ou etc. parce qu'il n'y a pas les mêmes critères que pour nous donc c'est juste pour montrer que justement c'est tellement social que ça varie d'une société à l'autre c'est dans ce sens là et qu'il n'y a absolument pas de normes de quoi que ce soit simplement on repère quand même des régularités c'est très souvent même si c'est pas toujours il y a une différenciation un critère qui est le sexe par exemple voilà mais ça veut pas dire que c'est la norme et que ça doit être universel etc. et puis d'ailleurs même si c'est le sexe on va pas voir apparaître forcément les mêmes inégalités attachées à ce critère de différenciation sociale derrière c'est pas voilà c'est bon ça va mieux comme ça donc les inégalités derrière c'est quoi c'est quand des individus un individu a un moindre accès à des positions qui sont valorisées dans la société parce que là aussi c'est éminemment social aussi et politique parce que voilà il y a des choses qui sont valorisées d'autres qui ne le sont pas et voilà ou alors il faut pas oublier l'inverse qu'il a une sur affectation cet individu ça lui donne plus facilement les tâches les choses qui sont dévalorisées ou dépréciées parce que souvent on voit le côté accès à des choses valorisées mais il faut pas oublier aussi l'attribution systématique de choses à faire d'objets ou de tâches ou etc. ou de positions qui sont systématiquement dévalorisées donc ça c'est les inégalités et effectivement à partir de ces critères de différenciation sociale propre à une société ben souvent il y a construction il peut y avoir certains de ces critères sont pris pour construire des inégalités et ces inégalités se traduisent toujours par quelque chose d'éminemment politique c'est à dire qu'elles vont générer des inégalités de prestige de pouvoir des rapports de domination entre les individus donc il y a forcément une dimension politique derrière l'inégalité ok bon après elles vont être différentes d'une société à l'autre et dans le temps elles vont bouger aujourd'hui on repère à peu près des inégalités qui sont des inégalités dites socio sociales et économiques bon bien sûr il y a le revenu bien sûr il y a le niveau de vie bien sûr il va y avoir des choses comme ça il y a des inégalités sociales sur l'accès à l'éducation sur la longueur de la vie l'espérance de vie qui est très différente sur des choses comme ça voilà elles font système la seule chose qu'on sait aussi c'est que elles font système positif dans un sens négatif dans l'autre c'est que souvent les inégalités se cumulent on dit c'est que voilà il y a d'autres inégalités qui sont alors elles existent depuis très très longtemps mais disons qu'on s'en préoccupe depuis plus récemment c'est les inégalités environnementales c'est s'apercevoir que eh bien il y a des parties de la population qui sont systématiquement confrontées beaucoup plus systématiquement confrontées à la pollution de l'air à la pollution sonore etc etc et que ça génère des inégalités cette fois éventuellement sociales et économiques donc il y a des inégalités environnementales et puis il y a dans les études des inégalités il y a les inégalités épistémiques c'est à dire qu'on s'aperçoit et ça c'est lié à toutes les luttes pour la reconnaissance des différences aussi donc reconnaître les différences c'est que certaines parties de la population leurs savoirs les savoirs qu'ils ont les savoirs vécus les savoirs de l'expérience qu'ils ont sont dévalorisés on dévalorise systématiquement les savoirs locaux par exemple par rapport à la science occidentale moderne on dévalorise les savoirs de gens qui seraient des savoirs qui viendraient de l'expérience par rapport à un savoir dit académique voilà donc il y a tout un jeu d'inégalités d'accès à la reconnaissance de ces savoirs d'accès aux savoirs tout ça ça regroupe sous les inégalités épistémiques c'est à dire elles sont... c'est assez récent en fait quand on dit récent dans la recherche c'est que ça fait 10, 15, 20 ans c'est pas hier mais que par rapport à... voilà qu'on se préoccupe enfin en tout cas qu'on met des mots là-dessus parce qu'en fait ça a toujours existé mais voilà on met des mots là-dessus ok alors jusque là voilà mais la question qu'on se pose c'est juste ou injuste ? est-ce que les inégalités sont toutes injustes ? bah non en fait pas toutes... en tout cas on les juge pas toutes injustes en fait qu'est-ce qui est juste ? c'est un jugement déjà et alors déjà c'est un jugement ce qui est juste et injuste c'est un jugement qui peut être individuel c'est pour ça que je vous ai mis Calé Mérot hein c'est pas juste mais bon ok ça nous fait pas tellement avancer dans le choix social et dans le... voilà donc là on va s'intéresser au jugement qui est porté collectivement sur le caractère juste ou injuste d'une inégalité pas sur ce qu'on peut ressentir c'est-à-dire que non seulement on peut ressentir que c'est injuste mais comment on va faire en sorte... enfin comment ça devient un objet de débat public ? ça devient quelque chose qui est jugé collectivement comme injuste et finalement on s'aperçoit qu'il y a un tas d'inégalités dans notre société qu'on considère pas comme injustes qui sont pas jugées collectivement comme injustes j'ai mis deux photos deux photos qui représentent ouvriers et cadres vous savez j'ai tapé dans notre moteur de recherche préféré photo ouvriers et cadres voilà la première photo montre un ouvrier et un cadres et en France il y a des inégalités importantes de salaire de rémunération entre les ouvriers et les cadres et jusqu'à présent il n'y a pas un jugement collectif pour dire que c'est pas juste qu'il y ait des inégalités de salaire entre ouvriers et cadres c'est des opinions et des choses qui s'expriment il y a des groupes de la population qui trouvent que c'est injuste mais collectivement en tout cas il n'y a rien ça n'a pas donné lieu à de débat public ni à de politique publique pour remettre en cause ça alors on a un petit peu ça dans la responsabilité sociétale des entreprises on dit faut pas que les échelles des salaires dépassent de 1 à 10 enfin ça laisse de la marge et en tout cas on ne remet pas en cause qu'il y ait inégalité sur que voilà pourtant donc il y a sur la base du travail accompli on crée un critère de différenciation qui débouche sur une inégalité mais on la juge pas forcément injuste par contre le fait que le bébé d'un papa cadre dit mon fils sera centralien énarque ou j'arrive plus à lire ou polytechnicien et que le fils de l'ouvrier l'ouvrier répond mon fils sera fils d'ouvrier là le fait qu'il y ait des inégalités des chances d'accès ça par contre c'est beaucoup plus discuté beaucoup plus vécu comme injuste dans le débat public et puis on pourrait prendre plein d'exemples donc les inégalités ne sont pas justes par définition ni injustes par définition et c'est quoi qui va décider ça ? et bien c'est le débat public c'est donc on a un pouvoir là-dessus à faire reconnaître ou à faire exprimer que l'on pense que certaines inégalités sont justes ou que d'autres sont injustes et souvent quand elles sont injustes on manifeste c'est rarement on descend dans la rue pour dire tout va bien tout est juste mais voilà donc on a un rôle là-dessus donc il y a une dimension politique on ne peut pas voilà donc ce dont on parle ce soir c'est forcément une dimension éthique parce qu'il y a un jugement porté donc il faut bien des critères et souvent ça se réfère à des valeurs à des choses qui sont partagées et des valeurs partagées entre plusieurs personnes et puis c'est fort éminemment politique du coup moi je suis économiste vous voyez forcément je ne vais pas être dans le courant mainstream de l'économie et donc forcément quand je me pose ces questions de la justice sociale en lien avec celle des transformations sociétales qui seraient souhaitables je me situe forcément dans une économie qu'on a un petit peu oubliée qui est l'économie morale et politique c'est celle des précurseurs de l'économie de Adam Smith en passant voilà ils étaient de Marx etc eux ils réfléchissaient dans le cadre de l'économie morale et politique aujourd'hui on dit que l'économie n'est plus morale et politique on dit qu'elle est neutre que c'est une science etc etc c'est une réflexion morale et politique savoir si c'est une science ça c'est autre chose qu'est-ce que ça veut dire avoir une réflexion morale et politique ça veut dire que je vais dans ma réflexion essayer de concilier l'économie avec l'éthique en tout cas réfléchir les deux et questionner l'un par l'autre etc c'est-à-dire pas évacuer les questions les questions du juste du bon du mal etc ça c'est si on parle plutôt moral au sens français donc les questions du juste de l'éthique de ma réflexion et puis la deuxième chose que ça signifie c'est que certes je vais réfléchir sur l'économie telle qu'elle fonctionne mais je vais aussi avoir des réflexions sur l'économie telle qu'elle devrait fonctionner donc je vais avoir un positionnement normatif c'est-à-dire je ne vais pas me contenter de dire voilà ça fonctionne comme ça désolé ne m'en demandez pas plus moi je suis économiste voilà je vais poser des avis sur le fait comment elle devrait fonctionner si voilà alors il y a un écart c'est ce qu'on appelle l'économie donc le côté normatif de l'économie morale et politique c'est-à-dire je vais dire voilà comment et je reparlerai de ça quand je viendrai sur les communs parce que c'est pareil les communs sont très se portent bien à ça et en même temps je vais pouvoir dire ben voilà comment elle est réellement ça ne empêche pas ça ce qui permet aussi de voir les écarts éventuellement et de réfléchir des moyens d'action pour passer de ce que je constate réellement à ce qu'elle devrait être d'après la réflexion que je mets ça va jusque là ? bon alors c'est exactement le positionnement de l'économiste dont vous a parlé Jean-Pierre tout à l'heure c'est-à-dire Amartya Sen cet économiste indien alors d'abord il est économiste puis ensuite il devient philosophe en fait c'est pas ça il est économiste mais les économistes standards mainstream voyant qu'ils commençaient à parler de justice d'éthique etc. ils ont été plus économistes et philosophes voilà ils l'ont viré des rangs des économistes parce que ça se fait pas enfin ça peut pas être les deux donc voilà il a reçu le prix de la banque de Suède je suis d'accord en la mémoire d'Alfred Nobel parce qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie et ça aussi il faut le marteler ça n'existe pas c'est le prix de la banque de Suède mais dans la mémoire d'Alfred Nobel ça déjà c'est peut-être pour moins de valeur voilà en 1998 donc ça c'est pour ses travaux ses travaux purement économiques c'est-à-dire les travaux qu'il avait menés dans les années 70 tout ce qu'il avait fait après avec l'ONU avec ce qu'on nous a parlé qu'on va reparler tout ça non ça c'est pas de l'économie ça c'est autre chose mais ça peut pas être ok alors Amartya Sen donc il est né en 1933 et la première chose qui va le marquer donc il est né au Bengale et la première chose qui va le marquer c'est la famine du Bengale en 1943-1944 il va y avoir 60 millions de morts en Inde dans la province du Bengale cette année-là et en fait il va étudier beaucoup les famines partout dans le monde et en fait il en tire pour lui les famines sont très rarement dues à la rareté des ressources les famines sont toujours dues aux règles économiques, sociales, politiques qui privent une partie de la population de l'accès aux ressources alimentaires qui existent et il a très bien démontré que la ressource au Bengale dont il avait été témoin quand il avait 10 ans était une pure construction institutionnelle, culturelle, sociale, politique donc et pas du tout le fait que les greniers étaient vides c'est une partie de la population qui est morte c'est une catégorie donc on est bien face à des inégalités et c'est ça qui va effectivement faire qu'il devient un penseur du développement parce que c'est ça son cadre penseur du développement dans le cadre des sociétés démocratiques c'est le cadre général de sa pensée et d'où son actualité encore aujourd'hui parce que penser aujourd'hui l'avenir de nos sociétés dans le cadre démocratique c'est plus qu'urgent plus que nécessaire, plus qu'indispensable alors au départ il a des travaux qui portent sur la théorie du choix social on en parlera il n'est pas d'accord avec la théorie dominante qui s'impose quand lui commence à écrire, c'est-à-dire les néoclassiques dont on parle beaucoup, la théorie néoclassique et puis il va s'intéresser à la justice sociale et aux questions de redistribution dans cette approche pragmatique du développement qu'il cherche à défendre donc au départ en 1970 il écrit sur le choix social c'est ce qui lui vaudra le prix Nobel enfin le prix de la Banque de Suède dans la mémoire d'Afrique Nobel et puis après il est pragmatique donc dans les années 80-90 il va travailler à l'ONU au programme des Nations Unies pour le développement et dire écoutez votre indicateur le PIB là c'est bien beau mais ça cache tellement, enfin ça ne montre rien en ce qui concerne développement et l'égalité et il va concevoir l'indice de développement humain donc qui est aujourd'hui utilisé partout dans le monde et calculé chaque année pour chaque pays voilà et puis il va continuer parce que derrière c'est un des penseurs qui va créer la notion de développement durable à l'ONU donc la conception, le concept de développement durable a été aussi pensé à partir de ça au départ après il s'en est écarté, il a dit que ce qu'avait fait l'ONU c'était, on pouvait faire mieux mais voilà alors je vous ai mis, je vous mets quelques-uns de ses livres par exemple éthique et économie le truc effectivement quand vous écrivez ça vous vous faites virer des économistes c'est sûr repenser l'inégalité l'économie est une science morale là aussi ça ne plaît pas ça c'est ce genre de choses la démocratie des autres parce qu'il a tout un volet de sa réflexion qui est sur la démocratie et qui montre, on en reparlera mais qui montre que les sociétés occidentales n'ont pas le monopole de la démocratie et qu'il y a un tas de pratiques démocratiques qui existent partout dans le monde et qu'il faut qu'on arrête de se prendre pour les champions du monde de la démocratie et petite chose, encore 98 sont pris de la banque de Suède et puis vous l'avez peut-être oublié mais on l'a fait venir en France quand on a voulu réfléchir sur les indicateurs de richesse c'est que la Sarkozy qui avait fait une commission sur les indicateurs de richesse et il avait réuni trois prix Nobel Stiglitz, premier sur la photo alors deux prix Nobel et un économiste français renommé parce que Fitoussi n'est pas prix Nobel Fitoussi au milieu et Amartya Sen depuis quand vous cherchez sur internet c'est juste marqué commission Stiglitz je pense que voilà ce qu'avait dit Amartya Sen ne devait pas plaire donc on a oublié de dire qu'il était là aussi voilà donc ça c'est sur le développement et son dernier livre donc c'est l'idée de justice je vous ai mis ici que bien sûr les publications traduites en français sachant qu'il y a bien plus de choses il a été enseignant à l'université de Delhi, à Harvard, à Cambridge voilà bon c'est quelqu'un de très connu ok alors qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit qu'en fait l'économie en tant que science elle est issue de deux traditions, de deux choses il y a la conception mécaniste de l'économie sur lequel il n'est pas d'accord et il y a la tradition éthique de l'économie avec lequel il se trouve bien voilà, alors on va commencer par la conception mécaniste de l'économie en fait pour Seine, donc là je prends la parole de Seine les économistes ont perdu de vue le côté éthique ils se sont séparés de ça volontairement et donc finalement ils ont réduit l'économie à une science qui va finalement étudier les moyens mis en oeuvre pour réaliser des fins, des objectifs, des finalités et qui va en plus se positionner systématiquement dans une situation en considérant qu'on vit dans une situation de rareté on introduit ce postulat, on est forcément en situation de rareté et donc l'économie va essentiellement pour lui se centrer sur des questions qui sont des questions de logistique entre guillemets, c'est lui qui dit ça c'est à dire comment on fait en situation de rareté pour faire ceci, pour faire cela, etc. et donc pour lui ça amène les économistes à avoir des hypothèses en particulier sur le comportement humain qui sont extrêmement réductrices on serait tous calculateurs rationnels parce que calculateurs cherchant uniquement à poursuivre notre intérêt personnel, etc. etc. on y reviendra, donc c'est la vision de l'économie effectivement néolibérale ok, à côté de ça il y a une autre tradition de l'économie, c'est la tradition éthique de l'économie que va retrouver aussi bien chez Marx, chez Adam Smith que chez plein de penseurs qui sont encore avant qui a une filiation chez Aristote et qui est vraiment la tradition où on va partir des questions philosophiques on pourrait dire existentielles et l'économie se poursaine, se pose, se travaille sur deux questions est-ce philosophique ou existentielle ? la première question c'est la question du comment doit-on vivre ? comment doit-on vivre individuellement et collectivement ? et c'est ce qu'on appelle la conception éthique de la motivation en économie c'est-à-dire, comment doit-on vivre ? ça ouvre la question sur les motivations de l'agir économique est-ce qu'on agit que par intérêt ? ou est-ce qu'il y a d'autres motivations de l'échange ou de l'agir en économie ? et ça ouvre plus généralement encore sur la représentation que l'on se fait de l'être humain est-ce qu'on se fait la représentation d'un individu égoïste, calculateur ou est-ce qu'on a d'autres possibilités comme représentation ? puis la deuxième question qui est dans la tradition éthique donc là c'est ce que je viens de vous dire, la deuxième qui est sur la tradition éthique c'est comment on fait pour porter un jugement sur ce qui est accompli à l'échelle de la société ? c'est la question de la justice, comment on porte ce questionnement ? comment on arrive à décider ensemble de porter un jugement sur ce qui est accompli à l'échelle de la société ? pour savoir si ce qu'on fait ça nous va, ça nous va pas, pourquoi ça nous va pas, etc. donc c'est aussi une question, et là pour le coup ça ouvre sur la question des critères pour porter ce jugement et aussi sur quel est le processus collectif, de décision collective qu'on va pouvoir mettre en oeuvre pour porter ce jugement ? alors c'est sûr que là on a des économistes qui vont se préoccuper de débats politiques, qui vont se préoccuper aussi de jugements et à partir de jugements donc des valeurs, donc on a pas des économistes qui vont se couper de tout rapport aux valeurs et aux politiques ça va pour ces deux conceptions de l'économie ? donc nous on va être beaucoup plus là dans ce qu'on va défendre dans la conception éthique de l'économie et partir de ces deux questionnements alors on doit donc, ce qu'on cherche à faire, enfin ce que je cherche à faire et du coup je vous embarque c'est à penser la justice sociale dans le cadre de l'économie morale et politique, ok et donc il y a quatre questions, on a vu quelle conception de la personne humaine décide-t-on d'adopter ? déjà, deuxième chose, quelles sont les motivations que l'on reconnaît à l'agir économique ? est-ce qu'on reconnaît que l'intérêt ou est-ce qu'on reconnaît d'autres choses ? sur quels critères, avec quelle base informationnelle, donc quelle base d'information peut-on juger de ce qui est juste comme un accomplissement social ? donc ensemble de ce qui est juste dans ce qui est fait dans la société donc il nous faut des critères, et puis la dernière chose par quel processus ce jugement collectif doit-il passer ? donc ça nous fait quatre questions qui permettent de définir ensemble, enfin de réfléchir ensemble dans un projet associatif ou dans n'importe quoi, de réfléchir ensemble comment on va aborder cette approche de la justice sociale et donc concilier un agir économique là j'ai l'économie étant ici définie au sens très large, c'est pas le marché c'est pas juste le marché, c'est tous les échanges qui permettent de satisfaire les besoins du coup, voilà, il y a aussi des échanges qui sont des échanges déjà il y a des échanges qui sont non marchands, non monétaires mais il y a aussi des échanges qui sont réciprocitaires et puis on pourrait même aller plus loin, il pourrait y avoir des échanges qui sont émotionnels, etc. tout ça fait partie de l'économie quand on la réélargit dans sa tradition dans sa tradition éthique alors ça s'oppose quasiment en point par point à ce que celle dénonce c'est-à-dire l'appauvrissement dans l'autre sens de la science économique qui se sépare, qui s'est séparée de son côté éthique et donc dans ces cas-là, elle, elle pense on sait pas, ça répond pas en miroir à chacune des questions un individu isolé c'est-à-dire que vous êtes pensé par la science économique comme un individu qui n'est pas rattaché à des groupes sociaux qui n'est pas rattaché à une culture qui n'a pas d'histoire qui n'est pas ancré dans un territoire vous êtes un consommateur vous êtes un producteur vous êtes, voilà, suivant la période de votre journée mais ça, en abstraction de tout le reste vous savez, c'est la fameuse truc des économistes toutes choses égales par ailleurs plus rien n'existe que le comportement économique donc c'est l'individu isolé et amoral puisque a priori alors amoral au sens pas voilà, privé de moral au sens où on oublie qu'il est rattaché et donc on oublie qu'il a des valeurs on oublie qu'il agit pas que, voilà il est, il est c'est pas, c'est un c'est même pas un souris dans un bocal c'est une souris dans un bocal, je sais pas c'est un individu qu'on dit isolé et amoral deuxième chose, ça débouche sur une représentation que Keynes qualifie, à chaque fois je fais entre guillemets c'est lui qui le dit, un étriqué des motivations, des comportements des individus puisqu'on est capable d'imaginer qu'un seul comportement c'est vous êtes égoïste individualiste, calculateur c'est quand même c'est pas très satisfaisant toujours même si parfois c'est vrai ça m'empêche pas et ça conduit à une économie qui se base uniquement sur un seul critère pour décider si quelque chose est juste ou pas, ou bien ou pas c'est le critère des utilités individuelles donc la seule chose qui permet d'évaluer votre bien-être c'est est-ce que vous satisfaisiez vos préférences donc vous avez des préférences c'est un peu, en plus c'est un peu tautologique comme raisonnement parce que vous avez des préférences et ces préférences vous les révélez par vos comportements de consommation et de production quand vous choisissez telle marque plutôt que telle autre, vous révélez vos préférences d'accord ? et plus vous satisfaisiez vos préférences plus vous êtes dans la satisfaction de vos préférences plus votre bien-être augmente automatiquement donc on est dans cette vision là des choses donc après on a plus de rien à regarder d'autre il suffit de regarder vos préférences le niveau de satisfaction c'est à ça que servent les petits smileys votre niveau de satisfaction et on a le niveau du bien-être et on sait que c'est juste quand plein de gens sont au niveau du bien-être c'est bon c'est juste ok ? alors la seule manière donc en fait et la dernière chose c'est que le choix collectif doit reposer sur quelque chose qu'on appelle l'optimum de Pareto c'est à dire que la situation est optimale si je ne peux pas améliorer le bien-être de madame sans diminuer le bien-être de quelqu'un d'autre dans la salle par exemple madame a trop chaud elle voudrait qu'on ouvre la porte il suffit qu'il y en ait un dans la salle qui dise moi désolé je crains les courants d'air terminé donc ça c'est l'optimum de Pareto et qui est basé sur ces préférences individuelles révélées par votre choix de consommation et on va chercher la situation sera juste à partir du moment où je ne peux plus améliorer la situation de quelqu'un sans dégrader la situation de quelqu'un d'autre c'est bon ? donc vous voyez que l'intérêt collectif là on est très loin aussi de ce genre de notion alors Seine va proposer donc une autre vision de la conception de l'individu il va s'opposer à la vision de l'être humain donc véhiculé par la science économique dominante néolibérale actuelle donc j'ai résumé ce qu'on a dit avant donc l'individu n'est juste qu'un calculateur c'est un individu isolé et il est rationnel au sens de calculateur et donc guidé dans son agir la seule chose qui vous fait agir la seule motivation c'est de maximiser votre propre bien-être on résume ça en disant qu'il est aussi il est individualiste faut pas dire égoïste dans certaines choses et donc la seule motivation qu'on reconnaît c'est celle de cette motivation et c'est la seule pour qui on dit que c'est rationnel c'est-à-dire que si vous faites pas si vous agissez pas pour maximiser votre bien-être individuel si vous occupez des autres, etc. vous n'êtes pas rationnel pour la science économique dominante le critère, c'est là aussi c'est tautologique on peut le démontrer assez facilement en fait vous êtes censé agir rationnellement et c'est pour ça que vous êtes calculateur et si vous n'agissez pas de manière calculateur alors c'est que vous n'êtes pas rationnel mais bon on va pas rentrer dans le monde voilà c'est la seule chose qui est reconnue alors Sen il va avoir une autre approche c'est pour ça que moi j'ai été le chercher aussi c'est que lui d'abord il va partir d'un individu inséré dans son contexte social et donc situé l'individu il est toujours à un endroit dans une société, dans certains groupes sociaux et pas dans d'autres, etc. etc. il a tel âge et pas tel autre donc l'individu il est pas, c'est pas un individu abstrait voilà, c'est une personne d'ailleurs Sen refuse d'utiliser le terme individu il parle d'être humain il parle d'agent, il parle de personne et pour se démarquer des économistes libéraux, néolibéraux il parle effectivement de, il n'utilise pas le terme d'individu l'être humain donc est situé dans un contexte et c'est parce qu'il est situé dans un contexte qu'en fait c'est un acteur capable il est capable, il est capable, c'est un acteur et il est capable de modifier le contexte dans lequel il est il a un pouvoir d'agir, il peut agir sur ce contexte et donc pour Sen il dit il y a deux dimensions et les économistes néolibéraux l'ont oublié l'être humain a deux dimensions bien sûr il y a une dimension bien-être je ne vais pas le nier, il n'y a pas, voilà, bien sûr qu'il y a une dimension bien-être mais il y a aussi une dimension qu'il appelle agencéité c'est-à-dire la capacité d'agir pour des buts qu'on sait soi-même fixer voilà, et ça, dans la version néolibérale de l'individu vous êtes un peu une marionnette qui est décidée soit-disant c'est des choix individuels mais en fait vous n'avez pas cette capacité à agir pour changer le système ok, donc l'être humain est une personne qui doit être bien sûr envisagée sous l'angle de son bien-être mais aussi sous l'angle de sa capacité à agir et donc finalement il est capable de se fixer des objectifs cet être humain, y compris des objectifs qui vont contre son propre bien-être il est capable de concevoir de manière cohérente des choses pour atteindre un objectif qui objectivement, chemin faisant, ça ne serait pas l'optimum pour lui alors ça c'est perturbant parce que ça ne correspond pas à là du coup c'est plus possible de faire de plan marketing si vous vous comportez comme ça il faut être un peu raisonnable, enfin rationnel parce que sinon ça perturbe tout donc c'est un acteur capable et il reconnaît donc Sainte qu'il y a une pluralité de motivation de l'agir économique il dit bien sûr, il y a la maximisation du bien-être, il ne faut pas se cacher il y a plein de situations dans lesquelles on va avoir ce comportement calculateur rationnel y compris dans nos relations sociales parfois on va avoir ce, voilà, quand même moi je lui ai offert un beau cadeau pour son anniversaire t'as vu ce qu'elle m'offre moi enfin bon, qu'est-ce que vous avez quand on a ce type de réflexion on a une réflexion purement calculatrice marchande, je veux dire, comme si l'échange lors d'un anniversaire c'était un échange marchand différé, mais c'est tout donc voilà donc on ne peut pas nier, on a des comportements puis en plus, la société actuelle fait qu'on nous incite à avoir de plus en plus ce type de réflexion et de comportement et l'éducation aussi la deuxième chose, c'est la compassion la compassion, en fait, c'est quand vous prenez en compte le bien-être de l'autre parce que le souci d'autrui vous fait du bien donc on est quand même, alors c'est la seule chose que les néoclassiques, quand on leur a dit quand même votre individu, là, il ne ressemble pas vraiment à la vraie vie ils ont dit, ah d'accord, d'accord, d'accord les comportements par compassion, on veut bien les intégrer dans la théorie néoclassique, dans notre théorie économique parce que, au final, si vous faites du bien aux autres, c'est juste pour vous faire du bien à toi donc ça, la compassion, ça va, c'est cohérent avec la réflexion économique traditionnelle c'est bon, on peut accepter et Seine, il dit, ok, il y a de la compassion, c'est vrai, il y a des gens qui pas mal de réflexions sur la philanthropie ou des choses comme ça sont dans une logique de, effectivement, aussi de se faire du bien et Seine, il dit, mais il y a encore une autre motivation que moi je vais qualifier d'engagement, donc il appelle ça l'engagement et là, il rompt complètement avec la tradition, avec la pensée néoclassique puisqu'il dit, en fait, c'est quand je ne suis pas personnellement atteint par une situation dans mon propre bien-être, mais où j'estime, en fonction de mes valeurs en fonction de mon cadre, de ce que je considère être juste j'estime que je dois faire quelque chose et y compris si ce quelque chose que je vais faire est au détriment de mon propre bien-être c'est ça l'engagement pour lui c'est Kant, donc, il va se rattacher à Kant je ne vais pas faire le détail, mais c'est les obligations imparfaites de Kant c'est-à-dire quand vous avez une situation où vous n'êtes pas dans l'obligation parfaite d'agir c'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation morale qui vous dit tu dois absolument agir, mais vous avez l'obligation de ne pas faire comme si vous n'aviez pas vu et à partir de là, c'est en fonction de vous vous allez choisir d'agir ou pas, voilà et pour lui, c'est ça l'engagement et donc, on peut avoir des comportements qui sont raisonnables et là, il n'utilise pas le mot rationnel qui sont raisonnables et qui vont à l'encontre de votre propre bien-être et ça, effectivement, ça réouvre tout un champ de l'économie qui a été fermé par la pensée donc, finalement, je suis avec un agent cet être humain, il est non seulement capable mais il est aussi moral il a une morale, il a des choses qui décident s'il agit ou pas cette morale peut venir d'un ancrage politique quand on dit morale là, c'est pas forcément il ne faut pas rattacher à religieux, surtout pas ça relève de convictions, de croyances, etc. qui déterminent et qui influencent votre manière de vous comporter c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de ici, c'est aucune projection religieuse ça peut aussi, pour certains, c'est bien des choses qui viennent d'un cadre religieux et d'une croyance religieuse qui vont former ça ça va, j'ai perdu pas trop de monde ? Vous avez perdu du caritas ? C'est un peu ça ? Oui, je ne sais pas, j'ai pas étudié vraiment si ça permettrait de faire le... Oui, c'est... certains vont appeler ça les habitus, donc vous appeler ça... c'est quelque chose qui est ancré en vous, intériorisé par l'éducation essentiellement, par la socialisation, par tout ça en passant par les lectures, en passant par tout ce que vous avez fait comme rencontre et qui fait que vous avez des règles de conduite quand vous êtes dans une situation, vous avez des choses qui vous aident à choisir si vous allez faire ça ou plutôt ça et puis souvent, c'est quand vous êtes dans une situation que vous n'arrivez pas à choisir c'est parce qu'il y a deux règles de conduite qui sont contradictoires, quoi et vous avez l'impression que si vous faites celle-là, vous allez un peu trahir l'autre donc c'est là où on se sent... On a tous des règles de conduite d'où elles viennent pour moi, c'est un amalgame, effectivement, de plein de choses donc on parle de ça, effectivement, quand on dit que c'est un agent moral c'est-à-dire qu'il est capable d'agir en fonction de principes qui guident sa motivation, qui guide son agir et qui n'améliore pas toujours son bien-être c'est un petit peu ça et pour un économiste, ça vous paraît juste évident, mais pour un économiste, c'est révolutionnaire c'est juste... c'est souvent comme ça Ok, alors, donc, sur quelle base on peut... sur quels critères peut-on décider collectivement que quelque chose est juste comme accomplissement social ? C'est-à-dire, on prend une décision collective et comment on juge qu'elle est juste ou pas ? C'est un petit peu ça. Et bien là, il y a un tas d'approches de la justice sociale il y en a qui disent que ce qu'ils font, c'est une théorie déjà, quand quelqu'un vous dit qu'il fait une théorie, qu'a priori, il considère qu'en dehors de lui, point de salut voilà, donc, il y en a qui parlent de l'approche ça nous dit, moi j'ai une approche de la justice sociale dans ces cas-là, c'est plus des gens qui cherchent à vous dire une posture, une manière de penser, mais après, libre à vous de construire le truc qui va avec donc voilà, c'est un petit peu la différence entre... alors, il y en a qui diront, quand c'est une théorie, c'est parce que c'est pas bien solide sur ses bases scientifiques quand c'est une théorie, par contre, c'est bien solide sur ses bases scientifiques et quand on dit approche, c'est parce que c'est pas solide bon, ça chez chacun... donc en tout cas, il y en a plein l'idée là, ça va pas être de les voir toutes ça va être d'essayer de se repérer un tout petit peu alors, sachant qu'il y a un mot qu'on n'a pas utilisé pour l'instant, c'est l'équité l'équité est une des théories de la justice sociale d'un côté, et en même temps, l'équité est un mot du vocabulaire courant qui veut dire quelque chose il faut toujours se méfier, voilà l'équité dans le vocabulaire courant, c'est un principe qui conduit à corriger les inégalités jugées injustes on est d'accord, ça c'est injuste, on s'est mis d'accord, on a trouvé le critère qui nous permet d'être d'accord on a fait le processus pour décider que c'était injuste, on est d'accord et après, si on rentre en action, effectivement, ce qu'on va faire comme action, ça va être effectivement une recherche de l'équité, c'est-à-dire parce qu'on a considéré qu'une inégalité était injuste, alors on recherche l'équité et après, c'est aussi une des théories, c'est la théorie de John Rawls qu'on va voir souvent la résumer en disant, c'est la théorie de l'équité et du coup, ça fait des confusions parce qu'on fait la confusion entre le mot vocabulaire courant et la théorie alors, première question il y a des approches pour qui, ce qui est juste, c'est de privilégier avant tout l'égalité et puis d'autres qui disent que ce qui est juste avant tout, c'est de privilégier les libertés et ça, ça nous fait une tension là, alors bien sûr, c'est un continuum vous n'avez pas... alors, des libertariens, d'un côté, qui disent ce qui est juste, c'est la plus grande liberté pour tous aux postures égalitaristes qui disent, ce qui est juste, c'est la même chose pour tout le monde, l'égalité parfaite en termes de distribution de ressources, par exemple, vous avez tout un continuum d'approches qui vont se positionner différemment donc vous déjà, première question, je suis plutôt, voilà, c'est quoi qu'on défend c'est quoi, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette action, dans cette association voilà, c'est plus ce qui nous motive, ce qui nous porte, ce qu'on a en commun c'est plus d'aller vers l'égalité, c'est plus d'aller... alors sachant que c'est très compliqué de concilier les deux en fait dans les démocraties, c'est la tension première de la démocratie, entre les deux de les concilier parfaitement les deux totale liberté avec une totale égalité, non, ça marche pas c'est impossible d'avoir les deux, donc du coup, bah, choix la deuxième chose, c'est, alors il y a plein d'autres approches il y en a certains qui disent, ouais, ce qui est juste, c'est à chacun selon ses moyens il y en a d'autres qui disent, ah non, c'est à chacun selon ses mérites et il y en a d'autres qui disent, non, c'est à chacun selon ses besoins là, on peut discuter des heures, mais c'est quelque chose qu'il faut dans un projet collectivement décider, de vers quoi on tente est-ce que c'est selon ses moyens, selon ses besoins, et puis on pourrait mettre d'autres vous pouvez trouver d'autres formulations, et c'est d'autres grandes questions et vous avez autant d'approches que vous avez de réponses à ces questions la méritocratie va dire, c'est à chacun selon ses mérites il suffit d'assurer l'égalité des chances au départ et après, que le meilleur gagne voilà, donc c'est à chacun selon ses mérites d'autres vont dire à chacun selon ses besoins c'est tout ce qui va être, par exemple, le courant de la discrimination positive où il va falloir diminuer, éventuellement naître des inégalités créer des inégalités de droit pour résorber des inégalités existantes de fait dans la société ok, donc grande question après il y en a qui disent, ouais, on décide si c'est juste une fois qu'on a les résultats obtenus c'est ceux qui ont une approche conséquentialiste c'est-à-dire, c'est les conséquences qui sont justes ou pas justes puis il y en a d'autres qui disent, ah non mais attendez, non pas du tout c'est le processus qui doit être juste c'est comment on atteint le résultat qui doit être juste ou qui doit être jugé injuste alors là aussi, bah voilà, donc vous pouvez répondre, enfin voilà c'est plein de débats à chaque fois, pour arriver à savoir puis il y en a qui disent, c'est pas la peine de débattre la première chose qu'il faut, c'est d'abord des institutions justes ça sert à rien de débattre si vous n'avez pas des institutions justes donc il faut, alors on va débattre très longtemps du coup de ce que c'est que les institutions justes mais voilà, donc en gros, il y a ça donc les théories de la justice sont beaucoup sur ça sur, voilà, les institutions justes tant qu'on n'a pas réuni toutes ces conditions-là c'est même pas la peine d'essayer de parler de justice concrète il y en a qui disent, non la justice sociale, c'est une question de répartition il faut trouver une répartition juste des ressources des ressources, elles peuvent être matérielles, elles peuvent être immatérielles ça peut être le prestige, le pouvoir, etc. mais il faut trouver, c'est la répartition la justice c'est la répartition distribution, répartition, etc. puis il y en a d'autres qui disent, non, non, la justice c'est quand on a quand on va arriver à avoir un champ des possibles du choix aussi large possible pour tout le monde donc c'est le choix qui est en fait la justice c'est pas la répartition c'est pas juste ça donc vous voyez plein de choses alors on va voir comment on se positionne donc entre les utilitaristes, les libertariens, les machins, etc. je ne veux pas faire, surtout pas, je ne vais pas vous donner le détail vous allez sur internet, vous tapez tout ça, vous allez trouver qui pense quoi à partir de ces questions-là, c'est assez simple ensuite quand vous voyez un texte arriver sur la justice sociale de dire, ah bah lui il est plutôt là, alors lui il croise, il est plutôt sur l'égalité mais plutôt par rapport à ça, puis voilà, puis vous arrivez à identifier assez vite donc quelle est sa posture sur la justice sociale de celui qui vous parle ou de celui qui vous donne un texte après, c'est tout un chemin pour réfléchir si on est plutôt d'accord ou pas d'accord alors, c'est quoi que propose celle ? pourquoi elle est originale, son approche ? déjà parce qu'il va réfléchir à la justice sociale dans le cadre du développement humain pas du développement économique, du développement humain puisqu'on a vu que c'était, il avait fait ça au niveau de l'ONU donc pour lui, la justice sociale, c'est à la fois un moyen pour qu'il y ait développement humain et c'est aussi une fin, c'est-à-dire que la justice a une valeur intrinsèque pour celle et c'est pas juste quelque chose que l'on recherche parce que ça permet d'atteindre autre chose la justice, c'est la liberté, la justice, ce sont des choses qu'il faut défendre pour lui parce qu'ils ont une valeur intrinsèque donc ça peut justifier un engagement, par exemple, comme on a vu tout à l'heure parce que c'est quelque chose qu'on peut défendre pour lui-même on peut ne pas être concerné par une injustice, mais la ressentir, trouver qu'elle est injuste et donc agir, voilà, et là on est bien dans quelque chose, on agit parce qu'on considère que la justice a une valeur intrinsèque donc ça c'est pour lui, et puis il va donc s'opposer, il cherche pas les institutions justes dans l'absolu comme on a vu que certains pouvaient le faire, mais lui ce qu'il cherche c'est comment réduire les inégalités injustes dans un contexte donné donc pas dans l'absolu de toutes les injustices partout, comme on disait tout à l'heure avec monsieur, partout, etc. non, 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 localement, ici dans la situation présente, avec les personnes présentes, comment on peut faire pour réduire d'abord pour décider qu'est-ce qui est juste et injuste, et de réduire les inégalités injustes sur lesquelles on peut agir donc il est vraiment toujours pragmatique dans la manière d'agir et alors il a pas une approche de la recherche des institutions justes, et donc en ça il s'oppose à l'autre grand penseur de la justice sociale qui est John Rawls, donc on a beaucoup beaucoup, là il nous est ressorti avec la Macronie, là John Rawls il a le vent en poupe, et donc qu'est-ce qu'il prend de John Rawls ? D'abord John Rawls il s'affirme c'est un libéral, Seine aussi c'est un libéral, ça veut dire quoi être libéral ? ça veut pas dire être néo-libéral, être libéral ça veut dire que vous accordez de la valeur aux libertés individuelles après, voilà, après il y a plein de manières d'être libéral, ok qu'est-ce que cherche Rawls ? Rawls il cherche comment concilier la liberté, la justice et l'intérêt collectif pour penser, dit-il, la modernité actuelle bon, rien que ça, et il cherche à concilier économie et justice mais il cherche à concilier l'économie en ayant une appréhension de l'individu comme étant calculateur rationnel donc il reste dans la pensée économique dominante et il cherche quels sont les critères de justice qui sont compatibles avec le marché, avec tout ce qu'on connaît, la mondialisation, etc. ok, il cherche à définir les institutions justes et il considère qu'on peut y arriver même si les individus sont tous calculateurs rationnels et parce qu'ils sont tous calculateurs rationnels ils considèrent que si on les met dans une, je vous mets, je vous plonge, je veux pas vous hypnotiser mais voilà, je vous dis, fermez les yeux, on va faire une expérience qui s'appelle l'expérience du voile d'ignorance vous ne savez pas ce que vous serez demain, vous ne savez pas si vous serez pauvre, riche, handicapé, pas handicapé, etc. vous ne savez pas ce que seront vos enfants, voilà et donc vous allez dans cette posture mentale du voile d'ignorance essayer de définir les principes de ce que serait une société juste et comme vous êtes calculateur rationnel, vous allez faire en sorte que, du coup, si vous êtes dans cette posture-là ils considèrent que tout le monde va faire l'effort de donner un peu aux plus démunis comme on ne sait pas si ça ne sera pas nous, il faut être prudent donc voilà, si on est calculateur rationnel et qu'on nous met sous le voile d'ignorance alors on décidera de principes d'institution qui ne laisseront pas de côté complètement les plus démunis ok, bon, ça c'est le principe du voile d'ignorance il débouche sur deux principes qui sont hiérarchisés la première chose, ce premier principe, le premier principe c'est le principe de liberté chaque citoyen doit avoir accès aux mêmes libertés et la liberté de chacun doit être compatible avec la liberté des autres la plus large possible ok, bon, là on est sur un principe libéral, classique et c'est la première chose, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne peut se préoccuper du deuxième principe qui est le principe de différence si on n'a pas d'abord travaillé la plus grande liberté le principe de différence, c'est que certaines différences peuvent être tolérées dans une société juste à deux conditions la première condition, c'est que tout le monde a les mêmes chances d'accéder aux différentes positions sociales donc c'est l'égalité des choses qu'il peut y avoir des différences, il peut y avoir des faire attention aux termes cognitifs il peut y avoir des choses, des inégalités dans la société sans qu'elles soient injustes à condition que tout le monde ait la possibilité, c'est le cadre et l'ouvrier à partir du moment où tout le monde pourrait devenir, quoi que le soit sa naissance, etc. et son lieu de naissance, etc. il pourrait devenir cadre ou ouvrier, bah à priori cette inégalité n'est pas injuste ok et la deuxième chose, le deuxième principe, c'est que les inégalités donc sont justifiées lorsqu'elles permettent d'améliorer le sort et la situation des plus désavantagés c'est le principe qu'il appelle du maximin, c'est-à-dire on va essayer de maximiser les minima sociaux mais un, on fait liberté, deux, on donne l'égalité des chances et ensuite, on fait le principe de différence qui consiste à essayer d'améliorer le sort des plus défavorisés ok, mais il reste dans une pensée où l'individu est quand même calculateur puisque tout ça c'est le voile d'ignorance et vous êtes tous posés dans l'intérieur et si vous étiez demain autre chose, qu'est-ce que vous voudriez pour votre bien-être ? donc on reste dans cette posture-là Sen, lui, il va être plutôt dans la logique de réduire les inégalités injustes ici et maintenant donc il ne va pas chercher les institutions justes en tout, dans l'absolu alors par contre, ils se rejoignent, Sen et Rawls, ils sont d'accord pour taper tous les deux sur une autre théorie de la justice qui est l'utilitarisme qui est vraiment celle de base des néolibéraux alors, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec cet utilitarisme ? le premier, donc l'utilitarisme, ça dit quoi ? c'est-à-dire que le critère pour juger du caractère juste d'une situation, c'est l'utilité individuelle qui peut être, alors au 17ème siècle, quand c'était Bentham qu'on parlait, c'était le bonheur la somme de vos peines et de vos bonheurs, ça faisait de l'utilité bon après, les autres, ils ont dit, ouais, mais tu te rends compte, c'est quand même super subjectif parce que, voilà, donc, non puis ça ne se révèle pas, il n'y a pas de comportement d'achat ou de production qui révèle tes peines et tes bonheurs donc, non, et donc on est passé sur une autre version de ce critère l'utilité aujourd'hui, c'est les fameuses préférences révélées c'est-à-dire votre bien-être au travers de vos préférences révélées donc, on est sur ce premier critère, ce qui est juste, ce qui permet de juger si c'est juste, c'est ce critère de l'utilité individuelle et c'est simple, si je veux connaître l'intérêt collectif, l'utilité collective, donc, j'ai qu'à additionner alors, bien sûr, là, tout de suite, vous avez ceux qui montent au créneau parce qu'ils sont un peu plus ancrés dans le social vous dites, bah, dans le social, ça ne marche pas tellement comme ça, en fait, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça peut faire 3, ça peut faire 1,8 enfin, on ne peut pas obtenir un phénomène social par l'addition des phénomènes individuels ça, c'est quand même quelque chose qui est assez baisse donc, Sen et Rawls vont dire, bah, cette théorie-là, en fait, elle penche là-dessus, elle pêche là-dessus c'est quand même, c'est pas possible de partir là-dessus depuis Condorcet, quand même, on sait que l'intérêt collectif ne s'obtient pas par l'addition des choix individuels et depuis Condorcet, on sait aussi que ce n'est pas le vote qui permet de faire émerger, à partir du choix individuel, le choix collectif c'est le paradoxe de Condorcet, il définit ça, voilà, dès le XVIIe siècle je ne sais plus, mais, allez voir, c'est assez limpide, hein, voilà donc, Sen, il se met dans cette posture-là, il dit, bah, dans cette philosophie-là, il dit, bah, en fait, non le collectif n'est pas l'addition des choses individuelles Deuxième chose, pour les néolibéraux, la situation est optimale, comme je vous l'ai dit si on ne peut pas améliorer le sort de l'un, sans diminuer le sort de l'autre Optimum de Pareto, ça va, pour tout le monde ? Ah, bah, voilà, je dis chaud, parce que moi, j'ai chaud mais on ne peut pas ouvrir, sinon plus personne n'entend, on est d'accord Le problème de ça, c'est quoi ? C'est que les préférences, ce n'est pas un critère éthique Les préférences, est-ce que ça peut nous permettre de juger d'une situation juste ou injuste ? Alors, d'abord, première chose qu'on dit, qu'on va réfuter, c'est que Vos préférences individuelles ne sont pas indépendantes du contexte dans lequel vous vivez Quand quelqu'un dit, non merci, je ne prendrai pas de viande à midi C'est parce qu'il est végétariste, c'est un choix, ou c'est parce qu'il n'a pas les sous dans son porte-monnaie pour acheter le plat avec la viande ? Il y a un tas de choses qui sont ce qu'on appelle des préférences adaptatives A force de savoir que vous ne pouvez pas y accéder, vous finissez par dire que vous n'en voulez pas Mais est-ce que ça veut dire que vos préférences révèlent réellement ce que vous désirez, ce que vous auriez envie ? Non ? Si nos préférences de consommation révélaient réellement et n'étaient pas adaptées en fonction de notre contexte social, etc. Entre hommes et femmes, etc. Ça se saurait aussi La réponse de Seine, c'est ça, les préférences adaptatives Dire que vous allez vous baser sur les préférences pour dire si c'est juste ou pas Ça veut dire que les plus démunis ou les plus défavorisés qui systématiquement rabattent leurs préférences pour s'adapter à la situation réelle de ce qu'ils peuvent avoir En fait, vous considérez toujours que c'est juste Puisque leurs préférences révélées, c'est qu'ils ne veulent pas de viande Donc c'est juste qu'ils n'en aient pas et qu'ils n'aient pas les moyens de s'en acheter Je ne vois pas où est le problème Donc vous voyez, la première critique, ben non, ça ne marche pas Les préférences individuelles, ça ne marche pas pour révéler effectivement la justice, le caractère juste ou pas de quelque chose Et puis la deuxième chose, c'est que les préférences, c'est une fois que vous avez acheté, qu'on sait ce que vous préférez Donc c'est toujours, tout à l'heure, c'est quelque chose qui est dans le résultat Les scènes, il dit, non mais la justice, elle n'est pas dans le résultat Elle est aussi dans tout ce qui va permettre d'accomplir le résultat Et donc il a plutôt une approche qui va être procédurale Et donc il va s'opposer à ça Ok, et puis l'utilité, on l'a dit, pour Benta, moi je vous l'ai dit, c'était la somme des plaisirs et des peines Et puis aujourd'hui, c'est les préférences, mais je l'ai fait dans l'autre sens Alors, il nous faut d'autres pour scènes, il nous faut une autre base, il faut d'autres critères Tout ça, tout ce qu'on a vu là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, donc qu'est-ce qu'il va aller chercher ? Une autre base pour juger de ce qui est juste, et c'est ce qu'il appelle les capabilités On vous en a touché deux mots tout à l'heure, on va voir vraiment ce que c'est Pour juger du caractère juste ou injuste d'une situation, il faut choisir un critère et une base informationnelle On a vu que pour les libéraux, les néolibéraux, c'est les préférences individuelles Pour Rawls, c'est la distribution des biens premiers C'est-à-dire, est-ce que les libertés, les droits fondamentaux, etc. C'est ça qu'il appelle les biens premiers, sont distribués équitablement dans la société Et après, si tout le monde a les mêmes droits, si tout ça est distribué à peu près équitablement Et bien que le meilleur gagne, et on viendra en aide éventuellement aux ceux qui ne s'en sortent pas On leur fera remarquer qu'ils ne s'en sortent pas Ok, Essen, il va dire, non, ça ne suffit pas tout ça L'Essen, il va proposer les capabilités Alors, il est d'accord avec Rawls sur le fait qu'il y a une importance politique et éthique A réaffirmé que la liberté fait partie à la fois du bien-être et à la fois de l'agir Donc, des deux dimensions de l'être humain Donc, ce n'est pas incohérent de dire ça Essen, il va aussi reprocher à Rawls Il va dire, ouais, t'es bien premier, c'est bien beau Mais en fait, t'es bien premier, ça ne suffit pas à assurer une réelle équité des situations effectivement vécues Je vais prendre un exemple tout à l'heure Si je vous donne un vélo, ok, je vous donne un vélo à deux personnes, ok, bon, tout le monde a les mêmes bien premiers ressources, là, pouf, voilà Mais s'il y en a un qui sait en faire et l'autre qui ne sait pas en faire, c'est pas parce que j'ai donné un vélo à tout le monde que j'ai réduit la situation d'inégalité Face aux déplacements, face à tout ça Donc, ça ne suffit pas de regarder les distributions des ressources, des droits, de tout ça Il y a plein de gens qui ont le droit au RSA Et puis, il y a plein de gens aussi qui ne savent pas aller le chercher Le non-recours au droit, c'est quand même un, voilà, et donc, ça montre bien qu'il ne suffit pas d'avoir le même droit formel pour avoir réellement le même Qu'est-ce qu'une situation juste dans la réalité, dans la pratique effective Et puis, pour Sen, donc, la liberté, c'est une responsabilité sociale C'est-à-dire, parce que souvent, on dit, ouais, ben alors, ouais, c'est un libéral, voilà, il parle de liberté individuelle Encore un coup, c'est que les individus, non Chez Sen, la liberté est une responsabilité sociale C'est-à-dire qu'on est tous responsables, collectivement, pour de créer et d'entretenir les libertés individuelles de chacun Et inversement, chaque liberté individuelle crée des obligations ou crée des engagements, c'est tout ça qu'il va dire, envers la collectivité Donc, les responsabilités, la liberté individuelle n'est pas indépendante du social et n'est pas indépendante du collectivisme Et elle a une valeur intrinsèque Alors, il nous propose donc de considérer que les libertés sont à la fois des fins, donc des finalités, des moyens Et un instrument, un outil de mesure du développement et de la justice sociale Donc, il cherche à diminuer les situations concrètes d'injustice flagrante C'est ça qu'il cherche Et pour ça, il dit, ben, il faut qu'on arrive à surmonter toutes les formes de non-libertés Qui restreignent le choix des personnes et qui restreignent leur pouvoir d'agir En fait, le développement pour lui, ça va être de réduire toutes ces situations Qui restreignent les possibilités effectives de faire, de décider, d'être des individus Alors, on se rapproche dangereusement de l'éducation Alors, la liberté a donc une valeur intrinsèque Ok, ça on l'a vu plusieurs fois C'est un moyen du développement parce que plus vous avez de liberté Plus éventuellement vous allez pouvoir faire de choses si vous le décidez Et donc, progressivement, vous allez pouvoir améliorer effectivement si vous le souhaitez votre bien-être Si les conditions sont réunies, mais c'est pas le plus important non plus Et puis, c'est la base informationnelle qui va nous permettre de définir si une situation est juste ou pas Je le redis, les libertés individuelles sont toujours une responsabilité sociale Et c'est la source de votre désengagement C'est une source possible de l'engagement Donc, il ne faut pas le négliger par rapport à ça Là, je vous ai résumé le cadre Voilà ce que ça donne avec les capabilités Première chose, il faut qu'on parle de liberté Il faut parler de justice, il faut parler de liberté chez celles Et mais qui a la liberté ? Premièrement, il y a la liberté Alors ça, c'est quelque chose qu'il emprunte à un philosophe qui s'appelle Ishaïberlin Il y a les libertés négatives La liberté négative, c'est l'absence d'interdits Ce qui n'est pas interdit et réputé autorisé Voilà, ça c'est une liberté négative Vous avez le droit de faire du vélo devant la rue Si elle n'est pas à sens interdit, si machin, etc Ok, est-ce que ça vous donne la réelle possibilité de faire du vélo ? Ça c'est complètement autre chose La liberté positive, c'est votre réelle capacité à pouvoir exercer ce choix Donc c'est complètement différent Tu peux avoir une liberté négative Par exemple, lorsque, en 74, on supprime la pénalisation de l'avortement On supprime un interdit, on donne plus de liberté négative Mais est-ce que pour autant, on a augmenté la liberté positive du choix des femmes ? Ben pas forcément, parce que ça coûtait très cher, en tout cas de pas toutes les femmes Par contre, quand en 80, l'avortement devient remboursé par la sécurité sociale On fait un pas de plus vers la liberté positive Bien sûr, il y a plein d'autres freins, il y a plein d'autres choses pour exercer son choix Et on peut prendre plein d'autres exemples, je fais exprès de prendre des sujets qui sont Ça, on voit bien qu'on est bien dans des sujets qui sont sociaux, politiques et éthiques Parce que sinon, on finit par l'oublier aussi Après, il y a la liberté, les libertés d'opportunité C'est-à-dire tout le choix que vous avez, toutes les portes que vous pouvez prendre, les clés Vous savez, c'est beaucoup dans le vocabulaire aujourd'hui Toutes les portes que vous pouvez ouvrir, toutes les clés, vous saisir, tout ça Ça, c'est vos libertés d'opportunité Et Samy dit, des libertés d'opportunité sans avoir la liberté de pouvoir participer aux décisions qui me concernent C'est-à-dire la déliberté procédurale ou processuelle Ben ça vaut pas grand-chose Parce que si finalement, je peux pas décider quelles sont les portes en face de moi J'ai aucun moyen de décider ça et que j'ai juste le choix entre la A, la B et la C Ok, c'est une liberté, mais est-ce qu'elle est pleine ? Est-ce qu'elle est entière ? Est-ce qu'elle est juste ? Ça c'est peut-être autre chose Donc mon exemple avec le vélo, je vous donne un vélo, ok A priori, j'ai réduit les inégalités Si je donne les vélos à tout le monde, je distribue des enfants et les vélos à des enfants, voilà Sauf que dans la pratique, bah culturellement, il y en a qui vont apprendre à faire du vélo Puis d'autres à qui la pratique du vélo va être interdite, plein d'endroits Il n'y a pas forcément les infrastructures Puis si je donne le vélo et je sais pas réparer le vélo, bah ça va pas durer très longtemps, cette liberté de choix, etc. Donc entre les freins que je me mets moi Non, je suis trop gros, je vais pas prendre un vélo, nanana, t'as vu mes cuisses, je vais pas pédaler, nanana Les freins, ça c'est les freins individuels Les freins du contexte social, les freins du contexte infrastructure Il n'y a pas les routes, il n'y a pas que ceci, je vais me faire renverser, bon, voilà Bah ça fait plein de freins qui fait qu'entre avoir la ressource et avoir la liberté réelle de l'exercer Il peut y avoir un écaré Et puis après, il y a la capacité à choisir effectivement que je vais faire du vélo ou pas, et puis la capacité à influencer sur les choix qui vont faire que ça sera plus ou moins facile pour moi de faire du vélo Si je peux influencer les choix en terme de pistes cyclables, ou en terme d'apprentissage du vélo à l'école, ou etc. Je vais avoir, je vais développer aussi la liberté de procédure Ça va pour ces différentes formes de liberté ? Alors les capabilités donc c'est cet espace des possibles, cet espace de choix Bien sûr ça dépend de vos ressources, de vos revenus, de vos droits, de ressources pas au sens que ressources matérielles Tout ce que, tous les livres que vous avez lus, enfin, tout ce qui vous a ouvert L'imaginaire, le machin, ou pas, voilà, donc tout ça c'est vos ressources, il y a des droits, etc. Mais c'est pas ça qui va faire ce que vous allez réellement accomplir ou pas Ça va en fonction des facteurs de conversion, c'est-à-dire ces choses individuelles comme on a vu, les infrastructures, la culture, etc. Vous allez transformer ça en espace de possible Certains vous leur donnez un vélo et c'est pas pour ça qu'ils peuvent faire du vélo Donc c'est, l'espace du possible n'a rien à voir, n'est pas la même chose que l'espace des ressources et des droits Bien sûr, s'il n'y a pas la ressource et pas le droit, vous êtes mal barrés pour avoir la possibilité de faire quand même, hein, faut pas, voilà, hein, c'est pas, voilà Et parmi cet espace de possible, et bien vous allez faire des choix effectifs et ça va être vos accomplissements C'est-à-dire la partie toute immergée de l'iceberg que vous révélez parmi tout ce que, voilà, et c'est là que vont se situer vos préférences Mais Sen, il dit, surtout pas dans les fonctionnements accomplis qu'il faut juger si la situation est juste ou injuste Il faut juger dans la taille du carré des capabilités, la surface, du réel choix possible Et c'est là qu'on a quelque chose qui nous dit si c'est juste ou injuste Donc les capabilités, c'est cet espace, alors, qui comprend la dimension bien-être, être, de votre individu, mais qui comprend aussi la dimension faire Si vous n'avez que des choses qui vont vers votre bien-être personnel, mais que vous n'avez aucune capacité à faire, à agir, à modifier votre environnement Bah, vous avez une partie de vous-même qui manque Donc cet espace, c'est ça, alors, bien sûr, il y a l'espace des choix réalisés, le côté visible Il y a l'espace des choix existants, et puis il y a tout l'espace des choix que vous auriez eu si vous étiez dans un autre contexte Et pour Sen, c'est tout ça, les capabilités C'est-à-dire qu'il faut aussi envisager qu'on peut modifier le contexte pour que ça élargisse la liberté Il ne faut pas juste regarder, voilà, donc c'est tout ça Et les capabilités, c'est donc toutes les possibilités, à partir desquelles un agent peut choisir d'être ou de faire Par rapport à ce qu'il juge valoir la peine d'être vécu Donc on réintroduit le jugement, donc l'éthique, donc les côtés moraux, tout ce qui est, tout ce qui est notre conduite Qu'est-ce que vous jugez la peine de valoir d'être vécu ? Ça ne peut pas, rappelez-vous, que les libertés sont forcément une responsabilité sociale Donc ce n'est pas un choix qui est juste pour votre pomme C'est aussi avec l'engagement, c'est aussi avec tout ça, donc on réouvre un champ des possibles Beaucoup plus important Une autre formulation, toujours de Sen, la capabilité d'un individu C'est la liberté de son bien-être, c'est-à-dire la liberté d'améliorer son bien-être Et sa liberté d'action, c'est-à-dire la liberté de faire progresser tous les objectifs et valeurs qu'il souhaite promouvoir Donc là, on a une vision beaucoup, beaucoup plus large Et c'est à l'aune des capabilités que l'on peut juger si une action va être juste, moins juste de ce qu'elle développe Par quel processus ? Dernière question, je vous rappelle la liste des questions, mais je ne la reprends pas On a une toute dernière question, ok, bon maintenant on a un critère pour juger, c'est les capabilités Ça nous ouvre tout un champ complètement différent, parce que du coup, je peux augmenter les ressources pour les gens Mais je peux aussi jouer sur comment ils peuvent les utiliser ou pas Puis je peux jouer aussi sur leur propre représentation vis-à-vis de ces ressources Et puis je peux aussi jouer sur comment ils se sentent acteurs pour modifier le système, pour avoir plus de... Donc, waouh ! Déjà, la situation, pour qu'elle soit juste, elle touche à beaucoup plus de choses Par quel processus ? Seine, il est contre, on m'a dit, Condorcet et l'agrégation Je prends les choix individuels, je les additionne par le vote et hop, ça fait le... Lui, il est pour la délibération, il est pour le débat public ouvert C'est quoi un débat public ouvert ? C'est un débat public toujours localisé Parce qu'il faut agir localement et contextualiser, on ne peut pas prendre un débat ouvert, voilà Alors, comment on fait pour éviter que ce qui est décidé ici, finalement, tombe dans ce qu'on appelle le localisme des valeurs ? C'est-à-dire, en gros, ce qu'on pense nous, c'est bien, puisque ce que pensent les autres ailleurs, c'est pas... Voilà, on s'en fout en fait Alors, il dit, il y a une chose qu'on peut faire jouer, et c'est chez Adam Smith qui en parle Comme fois, Adam Smith, on l'a catégorisé un peu facilement du côté des libéraux, enfin, des économistes libéraux Alors qu'on oublie qu'il a écrit un autre livre qui s'appelle La théorie des sentiments moraux Et qui est exactement sur toutes ces questions-là Et Adam Smith, il se dit, pour qu'un choix soit juste, collectif soit juste, il faut qu'on soit mentalement capable Et pour ça, il faut s'entraîner, et l'éducation populaire, et ce débat comme ce soir, c'est... C'est essentiel, il faut qu'on s'entraîne à faire venir dans le débat le spectateur impartial C'est-à-dire, cet inconnu venu d'ailleurs, qui pense différemment Que penserait-il de nos débats ? Que penserait-il de nos décisions ? Et ça, il dit, c'est... Alors, comment on fait ça ? Comment on fait de la délibération et comment on fait du spectateur impartial ? C'est-à-dire, la prise en compte de toutes les altérités, de tous les autres possibles Alors, bien sûr, il dit, il y a l'éducation Mais il n'y a pas que l'éducation formelle Seine, il accorde une grande place à tout ce qui se passe dans les associations, dans les ONG, dans tout ce qui est informel, non formel, etc. Donc, ce qu'on pourrait traduire, nous, par l'éduc-pop, voilà, sur ça, il dit, c'est tout ça qui permet d'apprendre tout au long de sa vie Comment on fait pour délibérer ? Comment on fait pour faire venir les altérités dans le débat ? Et puis, il nous dit, ben, j'ai pas fini de réfléchir Ce que je vous propose, c'est juste une approche de la justice sociale Donc, continuez à pousser la réflexion Et alors, ça pousse sur plein d'autres choses Comme, par exemple, comment on fait, là, aujourd'hui, pour faire... Pour faire émerger la parole de ces savoirs qui sont systématiquement sous-évalués, diminués, etc. Sous prétexte qu'ils sont indigènes Indigènes pouvant être le savoir à l'intérieur d'une cité, hein, dans un quartier, hein, c'est indigène Indigène signifie que c'est local Et donc, ça n'a pas de valeur par rapport à l'épistémologie de la science moderne Qui considère que vous devez pouvoir généraliser Donc, c'est... Comment on fait pour faire émerger tout ça ? C'est des questions qui restent encore, pour l'instant, à... Qui sont en plein, en plein de boum, actuellement Alors, comment on atterrit ? Concrètement, première chose, on redécouvre qu'il y a une dimension politique Et quand on a des réflexions sur la justice sociale Et qu'il y a plein d'approches différentes Et que donc, quand on vous dit, la justice sociale, ça n'existe pas La justice sociale, c'est une réflexion, c'est pas... Et que vous avez plein de manières de l'aborder Et que c'est à vous, tous, tout le monde On doit réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut Comme approche de la justice sociale Parce que si on se laisse imposer l'approche de la justice sociale Bah, ça découle derrière les politiques publiques Découle de ça, pour certains Et on n'a pas... Voilà, donc on doit aussi Faire cet effort de se réapproprier ça Tout ce qui se cache derrière ce terme Et puis on doit délibérer Alors éventuellement, à l'aide des questions Qui sont proposées ici Mais pour savoir quelle approche de la justice sociale Nous correspond plus Et correspond plus à notre projet Ça peut pas forcément être tout le temps la même On a le droit aussi de discuter de ça Et puis il nous propose une approche Je vous l'ai dit, et pas une théorie celle Donc, bah continuons Par exemple, il y en a un qui dit Qu'il a pas assez réfléchi sur la responsabilité Il y en a d'autres qui disent Mais en fait, est-ce que ça nous permettrait pas De repenser différemment La différence entre nature et culture Si on va plus loin Finalement, les capabilités Quid de la nature là-dedans ? Quid de l'homme Non plus pensé comme séparé de la nature Mais dans son environnement Donc on peut continuer à penser Ce qui est juste et ce qui est injuste A partir de ça Et la contextualiser toujours Donc la réflexion sur les formes de responsabilité Sur la place des non-humains Sur... voilà Et puis ça débouche sur quelque chose Qui est super... Le principe de précaution sociale On a le principe de précaution environnementale En France et en général En gros, dès qu'on fait quelque chose Il faut se poser la question De qu'est-ce que ça fait à l'environnement Et comment on peut faire Pour que ça ne nuise pas l'environnement Et éventuellement, si ça nuit à l'environnement Comment on peut faire pour compenser Il y a une parallèle entre l'environnement et les capabilités C'est quand vous détruisez un écosystème C'est quasiment impossible de le reconstruire Quand vous détruisez les capabilités de quelqu'un C'est quasiment impossible de le reconstruire Il va s'en reconstruire d'autres Mais vous aurez détruit quelque chose Voilà, c'est un capital critique Si on prend les termes de l'environnement Donc il y a la même parallèle entre les deux Et donc, on peut mettre en place Un principe de précaution sociale Dans ce qu'on décide de faire Quand je réfléchis Que je vais mener une action dans mon association Ou une action politique ou etc Cette action que je vais mener Cette politique publique que je vais mettre en oeuvre Qu'est-ce qu'elle fait aux capabilités ? Qu'est-ce qu'elle fait aux capabilités individuelles Et qu'est-ce qu'elle fait aux capabilités collectives Des gens sur mon territoire ? Est-ce qu'elle les améliore ? Qu'est-ce qu'elles améliore ? On leur donne juste plus de ressources, plus de vélos ? Et à partir de là, quand on introduit cette notion-là Dans son raisonnement Eh bien, forcément, on prend en compte Enfin, moi, c'est ce que je considère On prend en compte ce débat sur la justice sociale À l'intérieur de son raisonnement Qu'est-ce que je fais là ? Et on en discute et on en débat Voilà Et ça, c'est ce qu'on met en oeuvre À un endroit que je vous invite à venir voir À Tetris, à Grasse Dans un tiers-lieu qui fait sur 10 000 m² de terrain Donc en plein centre-ville En plein quartier prioritaire de la ville Et c'est un endroit où on va concevoir Toutes les activités d'Educpop À partir de ce principe À partir de cette réflexion sur les capabilités Comment chaque chose que l'on met en oeuvre Et potentiellement Ou en tout cas, on se pose la question Qu'est-ce que ça fait aux capabilités individuelles et collectives De faire ceci, de faire cela De mettre en culture ce jardin De ne pas le mettre De l'ouvrir De ne pas l'ouvrir Etc, etc Merci Je souhaite que vous ayez autant de vigueur Car les jeunes viennent Pour laisser nous fort C'est son message Je vais poser une question Je vais poser une question Vas-y Si tu as une question Tu n'as pas de question Elle en a 12 Prends la première Ou la merde Ou la merde Oui, vas-y, vas-y Oui Ça s'agglace le temps de tuer Merci pour votre exposé C'était très intéressant Ceci dit Je ne suis plus à moitié convaincu Par la pensée de Seine Je précise un pas par votre exposé Qui est brillant Sur les capabilités En fait, je suis un peu déçu Parce que la lune Découvre un peu Seine J'ai compris que Pour lui Ce qu'il comptait au final Pour que ce soit juste C'était d'avoir Une grande possibilité Une multiplicité De choix finalement Et D'avoir plusieurs possibilités D'être Ou d'avoir quelque chose Et pour moi Je ne reconnais pas d'autre bord D'ailleurs Ça m'étonne qu'il soit communiste Puisque si on fait Un parallèle Avec Je ne sais pas moi Les magasins Si on va dans un magasin Communiste On n'a pas plus de produits Et ça peut être On peut être un droit comme ça Si on va dans un magasin néolibéral On a une multiplicité des choix Mais c'est pas ça qui fait de bonheur C'est pour ça que Si vous voulez Sonder Et mesurer La justice A l'aune de la multiplicité Des choix Et des possibilités humaines Je Je n'y retrouve pas forcément Mais alors C'est une première chose Oui Tout à fait Je comprends tout à fait Je réponds de manière Le plus concis possible Pour laisser plus de questions Alors Il ne faut pas oublier Que Il n'y a pas que la liberté d'opportunité Chez celles Il n'y a pas juste que les choix En termes de Je peux consommer tel produit Tel machin Etc Il y a la liberté procédurale Ou processuelle C'est à dire la liberté De pouvoir contribuer au choix Donc en fait Il serait ravi Si vous aviez le choix Vous-même De pouvoir aller dans un magasin communiste Ou dans une grande surface Mais que ça soit le fruit D'un choix raisonné Et d'une possibilité Et non pas Que vous soyez Quelque part Dans Voilà Vous n'avez plus de choix Vous êtes obligés D'aller dans la grande surface A certains endroits Il n'y a plus de choix Il n'y a plus que ça Donc C'est Dans la manière de faire Et dans Le chemin qui mène A votre espace de possible En termes d'opportunités Il est là aussi L'espace de liberté Alors Seine Il dit qu'il faut Pour lui le développement Ca consiste C'est une pratique C'est une politique Et une pratique Individuelle et collective Qui consiste à essayer De De développer Développer équitablement Les capabilités Individuelle et collective Mais Individuelle et collective C'est à dire Il ne faut pas oublier Que c'est aussi Les capacités de choix Collectifs Qu'il faut développer Et pas juste Les capacités de choix individuelles Les opportunités collectives Et pas que les opportunités individuelles Donc Et ça, ça réouvre tout un Tout un Chose qui est différent C'est Le cadre dans lequel on est Quand on pense C'est que Dès qu'on nous dit Opportunités et choix On se rabat dans notre tête Sur un choix individuel Entre des opportunités De consommation Etc Et 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 que vous puissiez choisir Effectivement Collectif Enfin Individuellement et collectivement De faire plutôt Une chorale Ou quelque chose De collectif Que de faire Un concours individuel De lancer de javelots Enfin C'est tout ça C'est Et que vous ayez la possibilité Aussi comme Liberté De participer à la décision Qui fait que Vous aurez ce choix Ou vous ne l'aurez pas Voilà Après Moi Je ne suis pas là pour Je dis que c'est Je viens vous présenter Un penseur Sur la justice sociale Qui a le mérite De nous obliger A réouvrir notre esprit Sur tout Le panel Des choses Que recouvrent Les approches De la justice sociale De façon à ce qu'on soit Et là aussi Il ne fait pas une théorie Il fait une approche En disant quelque part Il fait un pied de nez À un moment donné Il fait Bah voilà Maintenant Je vous ai ouvert l'espace Des opportunités Pour que vous puissiez Vous-même délibérer Et savoir ce que vous voulez faire En termes de justice sociale Voilà Si on va Enfin Voilà Après Et si dans notre esprit On se referme sur le choix Dans un rayon de supermarché C'est bien parce qu'on est Complètement conditionné Et socialisé Par L'approche de l'utilitariste De la justice sociale Et du bien-être Qui fait qu'on remet Tout de suite Notre critère de jugement Notre esprit focalise dessus Il y a peut-être des questions En gros Non Est-ce qu'en termes de modèle d'entreprise Du coup On n'est pas proche du modèle de la coopérative ? Ça interroge pas ce modèle là ? Alors en termes de modèle d'entreprise La coopérative Vous savez la coopérative Derrière Il y a les sept principes coopératifs Ok Qui sont donnés par l'alliance coopérative internationale Et puis après C'est comment on le traduit dans la pratique Senn il nous dit Il faut toujours contextualiser et situer Donc ok les grands principes Mais ça se traduit comment dans les pratiques effectives ? On sait très bien On a tous On fait tous partie d'associations On sait très bien que le Une personne une voix Ça peut vouloir dire tout et son contraire Vous avez des associations C'est bien une personne une voix Mais il suffit qu'il y en ait un qui prenne la parole Pour que de toute façon Que certains prennent la parole Pour que plus aucun message Que aucune autre parole ne soit audible Etc Bien sûr à la fin on va voter une personne une voix Donc c'est pas ça Dans la réalité Et c'est bien là où c'est intéressant pour moi C'est que moi j'anime une coopérative Des associations etc Et que ça oblige à penser Ce qu'on fait réellement dans la pratique C'est à dire comment on va faire pour que Ça c'est traduit je vous donne un exemple Sur Tetris on est une SCIC Une société coopérative d'intérêt collectif Les gens qui sont des personnes Les personnes morales Sont affectées à un collège de vote En fonction de Si c'est une association Si c'est etc Elles vont être affectées à un collège de vote Les personnes physiques Qui sont donc des individus Et qui sont donc des personnes Qui viennent en tant que bénévoles Ou en tant qu'habitants du quartier A chaque assemblée générale Vont choisir au moment de l'assemblée générale De quel collège de vote Elles se sentent le plus proche A ce moment là Parce qu'en ce moment Elles sont beaucoup là Et puis à d'autres moments Elles gardent leurs petits-enfants Et puis à d'autres moments Elles ne sont pas toujours au même niveau Du coup A aucun moment Il peut y avoir d'alliance En amont de l'assemblée générale Entre des collèges de vote Puisqu'on ne sait pas Comment ils vont être composés Puisque ce sont les personnes physiques Qui vont choisir au dernier moment De composer tel collège de vote Alors c'est pas parfait Mais nous c'est la réflexion Qu'on a menée Pour dire comment je fais Pour qu'il y ait Que ça soit vraiment La délibération de l'assemblée générale Qui décide réellement Et pas C'est une des choses Qu'on a essayé de traduire concrètement Dans cette idée Et c'est les capabilités Qui nous aident à réfléchir A ce type de solution C'est pas parfait On s'aperçoit qu'elle est liée Et donc on va en continuer à réfléchir Voilà Donc c'est le modèle Oui Vous pouvez avoir une petite PME Qui est pas sous forme associative Et qui a des pratiques Bien plus proches Voilà Que certaines coopératives Par exemple Chez Tetris Comment se mettent en place Des décisions Qui ont été prises Par la série générale Quelle est la fluidité De la mise en place De ces décisions Parce qu'entre le moment Où on prend une décision En l'assemblée générale Et le moment Où on l'applique Dans une structure Souvent Ça dépend De quoi décide L'assemblée générale Nous Dans Tetris On a Alors là On s'est plutôt appuyé Sur Ostrom Sur les communs L'assemblée générale A une décision Enfin décide Sur des choses Qui sont des choix Ce qu'on appelle Les choix constitutionnels Et les choix stratégiques C'est à dire Les choix collectifs De long terme Et après On a des réunions Toutes les semaines Toutes les semaines Il y a des réunions Opérationnelles De tous ceux Qui sont sur le lieu De la réunion Voilà Et là Que vous soyez sociétaire Pas de Tetris Ou pas C'est les personnes présentes Qui vont décider Comment on organise L'événement d'après-demain Qui s'occupe des chaises Qui s'occupe des chaises Ça ça relève pas du choix De l'assemblée générale Et après Pas de problème Qu'est-ce que tu voudrais Apprendre à faire Découvrir Voilà Et donc voilà On a une série de questionnements Et à partir de là On fait une carte mentale De tout ce qu'il y a à faire Pour les six prochains mois En gros Des projets qui sont en cours Parce qu'on accepte que des projets Soient en sommeil Puis qu'ils réapparaissent Puis qu'il n'y a rien C'est vivant On ne dit pas Il faut absolument avoir atteint L'objectif à telle date Jamais C'est en fonction de qui est là Et donc Les groupes de travail Bah ils se recomposent sans cesse En fonction de ce qu'il y a à faire Voilà Donc on a trois niveaux L'opérationnel vraiment Du quotidien Les groupes de travail Et Y compris les fiches de poste Qui vont redéfinir Effectivement qui vont Se refaire et se défaire régulièrement Et puis Le choix stratégique De l'Assemblée Générale Mais qui va décider Quelles vont être les priorités Sur les deux Enfin sur un plan stratégique À deux ou trois ans Pas tout de suite quoi Vous avez par exemple Des inégalités Je suppose Pas seulement économiques Mais aussi culturelles Qu'est-ce que vous pensez Du dernier livre de Piketty Qui s'appelle Capitalisme et idéologie C'est un gros pavé là Comment vous situez Piketty Enfin par rapport à ce livre Vis-à-vis Des développements Que vous avez faits C'est pas un économiste Néolibéral visiblement Puisqu'il fait des propositions Qui sont quasiment révolutionnaires Quel est votre avis là-dessus ? Il a une entrée qui est uniquement Pour moi qui est centrée Sur les inégalités socio-économiques Avec un prisme Par les entrées économiques Même s'il reconnaît Qu'il y a des entrées Des inégalités sociales Donc il a voilà Dans les inégalités sociales Je mets les inégalités culturelles Enfin c'est mon vocabulaire Qu'on utilise pour moi C'est Je suis pas sûre Les inégalités Peuvent avoir une origine culturelle Mais pour moi les inégalités Sont pas culturelles Elles sont sociales Et elles peuvent découler Mais bon ça c'est juste Voilà Là par contre Ce que je pense Ce qu'il voit pas C'est tout le champ Que rouvre aussi ces pensées là Alors d'abord Sur toutes les luttes Pour la reconnaissance C'est-à-dire qu'aujourd'hui Les inégalités Il a une vision des inégalités Je vais pas caricaturer Mais qui est encore très ancrée Dans la logique de la redistribution De la distribution des ressources Il faut que la distribution Des ressources soit juste Pour que les choses Voilà Et les ressources pouvant être Les choses qui vous permettent D'avoir une espérance de vie Les soins L'accès aux soins Enfin bon voilà Toutes les inégalités socio-économiques Aujourd'hui il y a pas mal de luttes Qui sont des luttes Pour la reconnaissance C'est-à-dire que l'inégalité C'est une inégalité De reconnaissance De la dignité C'est pas C'est pas forcément Ça passe pas Alors ça peut se matérialiser Derrière par des accès Différents aux droits Ou etc. Il y a plein de luttes Qui aujourd'hui sont des luttes Pour la reconnaissance De la dignité Et donc Les inégalités De reconnaissance De dignité Qui sont des inégalités On a l'impression que c'est des choix Que vous avez faits Mais ça vient d'avant Il a peu de choses Sur les inégalités environnementales Et peu de choses Sur les inégalités épistémiques Donc je pense qu'on a Affaire à un économiste Qui cherche à penser Plus large que l'économie Mais qui ne remet pas en cause Les fondements même De la science économique C'est-à-dire D'arriver à renouer complètement Avec l'éthique Mais il faut mieux ce pas là Que pas du tout Je suis tout à fait d'accord Voilà Mais on peut aller plus loin encore Mais ça suppose De casser les frontières Et de dire qu'il n'y a plus Il n'y a plus de la science économique D'un côté Et puis etc. Il y a à réfléchir Et à penser L'agir humain Point Enfin je veux dire en société C'est plus Et on se sert d'outils Qui viennent des économistes Ou de prismes Et puis voilà Mais je pense que Piketty est bien sûr Pas un économiste orthodoxe Bien d'accord Il est très loin De l'utilitarisme Il est très loin De tout ça Mais il y a encore Des réflexes Des choses qui restent Dans ses écrits Qui restent marquées Par un individu Rationnel Ce que Seine nous propose C'est un individu C'est d'être raisonnable C'est-à-dire Il dit Seine La différence C'est que Quand vous décidez quelque chose C'est pas ce que vous faites Pour pouvoir être dans un espèce De mouvement Et assurer sa propre sécurité Oui alors La montée en généralité Seine C'est pas sa préoccupation Parce que lui il dit Moi je suis là Pour essayer de réduire De donner des outils Des manières de réfléchir Et des outils Qui permettent de réduire Les inégalités injustes Contextualisées Donc il s'est pas donné Pour ambition De construire une théorie De la justice etc Après il a des réponses Au sens où Déjà si dans chaque débat public Contextualisé autour du loup On faisait venir La figure du spectateur impartial C'est-à-dire Ce que pensent les autres Et pourquoi ils le pensent Etc Et que donc Éventuellement Qu'on accepte qu'ils viennent là Qu'ils viennent débattre Ça voudrait dire Qu'on aurait toute une éducation Qui nous permettrait de débattre Réellement Et pas forcément Que ça vire au pugilat Mais bon Voilà Et puis Si on va plus loin Si on suit Alors c'est pas Seine qui le dit Mais si on pousse plus loin Et on pourrait imaginer aussi Que la figure du spectateur impartial Ça serait faire venir Dans le débat Le loup Qu'on puisse s'imaginer Bah lui il en pense quoi Tu vois Alors bien sûr C'est une projection Bien sûr C'est toujours anthropocentré Bien sûr etc C'est comme quand on donne Le droit Un droit juridique à une rivière Ou à des choses comme ça Ça reste toujours anthropocentré Parce que jusqu'à présent Le débat public Nécessite qu'on partage un langage Et pour l'instant On partage pas le langage Avec le loup Donc on va forcément Il va forcément y avoir Quelqu'un dans l'assemblée Qui va parler pour le loup C'est pas idéal On est d'accord C'est pas le loup qui parle Mais bon C'est quand même un pas de plus Voilà Et finalement ça nous rapproche C'est exactement Je vais dire un mot Qui est pas du tout Enfin scientifique Mais en fait c'était quand même Un peu ça les pratiques De chamanisme aussi C'était d'être capable De parler pour Si on est uniquement Dans cette logique D'un débat public Qui introduit Les non-humains Avec un intermédiaire Parce qu'il y a forcément Il faut un langage Et donc on a bien besoin D'un humain pour traduire Mais voilà Donc ça peut aller On peut aller loin Comme ça Alors la montée en généralité C'est ce spectateur impartial Et puis après C'est le fait qu'il n'y a rien Qu'empêche de faire un débat public Quand tu trouves pas La solution localement Quand ça arrête Élargis Ne diminue jamais Si tu Si tu essayes de réfléchir À toujours moins nombreux T'as peu de chance D'arriver à quelque chose Qui sera juste Si t'arrives pas à décider Va inviter le village d'à côté Mettez-vous à plus nombreux Pour discuter Dans ce cas Le contexte disparaît Mais tu peux discuter avec des gens Avec un débat plus large D'une situation contextualisée Fais venir le spectateur impartial Si t'arrives pas à le faire mentalement En gros c'est ça C'est ce qu'il dit C'est à ce moment là Invite le voyage d'à côté Parce que le spectateur impartial Elle sera là Enfin en tout cas Elle a plus de chance d'être là Si t'y arrives pas tout seul On est très proche Il s'appuie beaucoup Sur les pratiques démocratiques Africaines Asiatiques Etc Donc voilà C'est ça Dans la démocratie des autres Son livre c'est ça C'est de dire Les pratiques de la délibération Ne dites pas Que la démocratie occidentale moderne Délibère Elle ne délibère pas Donc Si la pratique démocratique C'est là Qu'il faut Pour arriver à un débat public C'est la délibération Pour arriver à décider Ce qui est juste et injuste Allez plutôt regarder Ce qui se passe Depuis très longtemps Dans d'autres cultures On revient à ça L'indignité des savoirs indigènes Le nom voilà Fait qu'on ne considère plus Que ça soit Que ça soit des pratiques valables On nie C'est cette Voilà Donc c'est un peu ça Là j'ai dévié Mais c'est pour Montrer aussi Que c'est toute une réflexion Sur la démocratie aussi Et sur les pratiques démocratiques Excusez-moi Moi je n'arrive pas à trouver Les similitudes Et quand j'envoie Mais je n'arrive pas à trouver Les fondements Ou pas les fondements Entre ce qu'on appelle La sociocratie Et j'ai l'impression Que ça se Autant ça s'entremêle Autant ça s'issocie Alors en fait Vous ne pouvez pas les trouver Il n'y a pas de lien du tout Non parce que la sociocratie C'est quelque chose Qui a été créé par les écoles Au départ C'est une pensée du management Non Moi sur ce que vous venez Sur le terrain La réalité Oui On retrouve beaucoup Ce que j'entends On retrouve ça Mais il ne faut pas se tromper Là c'est toujours important D'aller tracer l'origine En fait des pratiques Et c'est quelque chose Et c'est quelque chose Qui a été fait Pour améliorer Le management des entreprises Au départ Pensée pour améliorer Le management des entreprises Après ça a été approprié Dans d'autres contextes Ça a été remanié bien sûr Parce qu'à chaque fois C'est etc. Et donc La question de base Ce qu'il faut se reposer C'est à chaque fois C'est en fait Si je ne trouve pas Le point commun C'est peut-être Est-ce qu'il y a La même conception De l'être humain Est-ce qu'il y a La même conception Des motivations De l'agir Etc. Donc Vous pouvez avoir Des espaces Dans lesquels On met en place Des techniques de sociocratie Parce qu'il faut faire La différence entre La philosophie La réflexion Sur la sociocratie Qui est plutôt Une technique de management Pour gérer l'entreprise Donc voilà Avec les pratiques Finalement Est-ce qu'on a la même pratique On a la même Vision de l'être humain Est-ce que Dans la pratique De la sociocratie Que je vois Est-ce qu'il y a Cette reconnaissance Que l'individu Est contextualisé Et situé Qu'il est moral Qu'il amène donc Dans le cercle C'est souvent ça Moi je remarque C'est qu'on considère Que l'individu N'amène pas dans le cercle Tous ses fondements éthiques Tous ses subassements Éthiques Moraux etc. On considère Qu'il doit Il doit Il doit Vier dans le cercle Quelque part Nus de ces Voilà C'est peut-être ça la différence Mais j'ai pas fait de J'ai pas regardé Il faudrait regarder Effectivement Voilà Mais je pense que Quand on trouve pas Pourquoi ça ne matche pas Il faut souvent Aller se poser la question De la représentation De l'être humain Que véhicule telle approche Et telle autre Et est-ce qu'elles sont compatibles En fait Tu évoques Tu évoques aussi La responsabilité sociale Des entreprises Qui est Qui est Un piège Qui est Une technique de management Ah bah combien de temps On est vraiment Moi je suis le meilleur Et dans la RSE Donc dans une dynamique Qui devrait être Complètement transparente Dans toutes les organisations Et là on dit Mais moi je suis le meilleur Parce que je fais C'est arrivé en Europe Parce que voilà Donc lui Quand il dit Bon ok c'était bien De se préoccuper Mais dire finalement Le développement durable C'est satisfaire les besoins Des générations présentes Sans compromettre la satisfaction Des besoins des générations futures Bah il y a toujours besoin Au plein milieu de votre truc Et donc besoin On est parfaitement dans la logique On change pas de paradigme De réflexion du tout Il lui dit Le développement durable C'est une pratique C'est une manière d'être Et une mise en oeuvre Donc aussi bien politique Que individuelle Qui vise à développer Équitablement Les capabilités Des générations présentes Tout comme celles Des générations futures Et du coup Il n'y a plus la notion De besoin Il n'y a plus la notion Effectivement De Il y a cette notion De responsabilité sociale De la liberté Qui est gérée Qui fait que ça amène A se poser des questions Bah effectivement De responsabilité Si je fais ça Quelle responsabilité j'ai Vous avez des générations futures Etc Donc on est très très loin De la fin Il n'y a pas de La En France Souvent on dit Les capabilités C'est comme les compétences C'est pas du tout ça C'est pas les compétences C'est une sorte de stock De choses que vous pouvez Qu'on va pouvoir exploiter Pour Voilà C'est tout sauf ça Mais souvent en France On dit Oui 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 bien sûr On parle de capabilité Mais on dit compétences C'est pareil Non Avant la conférence On abordait tous les deux Le cas du Boulot Avec le produit intérieur brut Le bonheur intérieur brut Qui a été Là aussi abandonné Mais abandonné Parce qu'ils se sont laissés piéger Par un système consumériste Et notamment au travers du tourisme Et du téléphone portable Et de l'antenne de télévision Aujourd'hui Ils sont eux aussi Alors qu'ils étaient complètement isolés Complètement protégés D'un mode de vie Qu'on a quelques-uns envie de quitter Mais eux ont été complètement protégés Et parce qu'ils ont eu la faiblesse De laisser rentrer Des techniques commerciales Des techniques de développement Des territoires Des techniques De mieux faire Alors qu'ils étaient heureux Ils sont devenus malheureux Enfin En tous les cas Ils sont moins heureux Il y a une question à grâce Il y en a deux même La première Ça va La deuxième Mais un peu plus piégeuse Est-ce que donc La pensée de Seine Ouvre l'économie A d'autres champs disciplinaires Bah oui Enfin Oui De toute façon On est sur une pensée économique Qui est morale et politique Donc déjà Elle est ouverte à la science politique Elle est ouverte à la philosophie Forcément L'individu est situé Contextualisé Donc l'anthropologie L'ethnologie La sociologie On en a besoin aussi Donc là On décloisonne Les sciences Les sciences humaines et sociales Et la deuxième Et la deuxième C'est est-ce que Est-ce que toi Tu y vois des limites A cette approche ? Oui il y en a plein Des limites Faut pas Et puis elle est faite Pour être critiquée Puisque c'est une approche Pour moi Seine parle pas assez de la responsabilité Il a une vision assez limitée de la responsabilité Ce qui fait qu'il va pas au bout de la théorie Enfin de ce qu'il propose Pas de la théorie Mais de ce qu'il propose sur l'engagement Par exemple dans Seine Les seules responsabilités qu'on a C'est qu'on est responsable des conséquences de ses actes Donc c'est très cancien etc Mais en fait il y a beaucoup de penseurs de l'écologie Là je suis pour le coup Qui disent qu'on doit avoir une responsabilité en amont Excentée C'est-à-dire qu'on doit être capable de limiter ce que l'on On doit avoir une capabilité en fait de responsabilité C'est-à-dire être capable de limiter ses propres choix Volontairement par rapport à une responsabilité Avant même d'agir C'est ça dont on a besoin dans l'écologie Et donc ça ça manque Seine ne pense pas cette responsabilité là Et donc il y a des penseurs français qui ont complété Qui complètent ça etc. Sur lequel voilà Qui vont élargir Ce qui est bien avec Seine C'est que En fait il donne juste des clés pour penser un peu différemment Et après c'est vous qui construisez Parce qu'il ne vous dit pas Regardez c'est ma théorie D'ailleurs tous ces textes Ce n'est pas la peine d'en lire 15 Parce qu'en fait il a passé sa vie à écrire des textes Il en décrit un Et puis après tout le monde lui tombe dessus Il réagit etc. Alors il fait un texte et il répond comme ça Donc en fait vous retrouvez le même qui évolue en fonction Parce qu'il prend compte de tout ce qu'on lui écrit Des remarques etc. De ce qu'il Voilà Et Mais il suit son fil Et son fil c'est Ce qu'il a vécu quand il avait 10 ans Pendant la famine du Bengale Il ne faut pas Voilà Et il le dit C'est comment on peut éviter Des situations localisées Qui sont visiblement injustes Comment on peut agir concrètement là dessus C'est tout ce qu'il a C'est tout ce qu'il guide Pendant tout ce qu'il a fait Lui aussi c'est un cas concret quoi Oui La plupart des famines C'est très 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 extrêmement rare Qu'une famine ne soit pas à base Sociale, politique, économique Et qu'il y ait réellement pénurie dedans Réellement Juste par rapport à ce que vous dites là Si vous pensez à quelque chose qui est transdisciplinaire Enfin qui pourrait possiblement être transdisciplinaire Je ne me souviens plus des chercheurs français Qui a développé cette théorie du jugement majoritaire Par rapport au principe démocratique du vote Et je ne sais pas justement Si quand on parle justement De prise de décision De choix dans un groupe Sur le caractère de la personne impartiale Etc Est-ce que ça c'est quelque chose Qui pourrait s'apparenter justement Sur le principe des prises de décision Avec prise en compte de capabilité Où en fait on accepte tout avis Et on lui met juste une mention C'est une sorte d'extension Je ne sais pas si ça vous parle La théorie du jugement majoritaire Ouais après c'est des techniques de délibération Donc tu peux avoir la délibération Par la recherche du consentement C'est à dire Voilà t'as d'autres Mais on donne C'est à dire qu'on donne Un maximum d'informations Un choix Et tout un chacun Et tout un chacun A le choix De s'en informer A expliquer pour chaque choix Pour chaque proposition Pour chaque personne Pour chaque personne En fonction du caractère Qui a délibéré Des appréciations Une menée de 7 par exemple Et bien comment tu fais pour additionner ? Et bien après il y aura un médian Qui correspondra finalement à C'est la médiane en fait Qui décide Qui sera la plus proche Finalement D'une majorité De la majorité Pour que toute personne Aie réellement la liberté De s'informer ou pas De participer ou pas A la délibération C'est ça Pour lui Après il y a le côté Le côté technique De décision Dit la délibération Avec des techniques Mais rien ne sera parfait Parce que de toute façon On ne peut pas agréger On ne peut pas Prendre une décision individuelle Par agrégation C'est le paradoxe de Condorcet C'est pas possible Voilà Il n'y a pas de situation Tu peux pas Il n'y a pas de technique Qui permet idéalement De passer à l'un à l'autre Tu peux tutoyer Mais surtout Pour le tutoyer Il ne faut pas oublier Tout l'amour C'est à dire Comment tu fais en sorte Que tout le monde Se sente légitime A prendre cette information Que tu donnes Comment tout le monde Est en capacité D'aller la saisir S'il le souhaite ou pas Comment ensuite Et que c'est pas Une préférence adaptative Oh non 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 Je ne l'ai pas lu Ça ne m'intéresse pas Juste parce que tu ne peux pas Le lire Tu n'as pas le temps Voilà Donc c'est tout ça Lui il va te renvoyer sur Ok tu regardes le résultat Moi je te renvoie au processus Quand tu auras réfléchi A comment tu peux améliorer le processus Par nature Quelle que soit la décision finale Enfin la technique finale D'agrégation Qui ne sera jamais parfaite En tout cas tu auras amélioré Les choses par rapport A la situation Où tu n'as pas réfléchi A ça avant Et si les systèmes exposés là justement Les systèmes sur la La capacité de diffusion De compréhension etc. Sont évoqués dans les choix à venir Des libératoires justement C'est le caractère éducatif Il faut un point de départ Et c'est justement Si on arrive à incrémenter Tout ce qui vient d'être exposé là Le choix d'après C'est pris en compte On a retravaillé dessus Et donc du coup On a sensibilisé 10 000 personnes On a sensibilisé 20 000 personnes J'ai du bêtise mais C'est très caricatural Et du coup Le fait de lancer le processus Se rapprocherait finalement Plus d'une forme vraiment démocratique Un peu accessible Un peu imponditionnelle Un peu Ce serait très prétentieux Mais au fur et à mesure Il faut lancer la machine Ah ben je suis tout à fait d'accord Qu'il faut lancer la machine Et même Parce qu'on a tous les réflexes Parce que Dès qu'on sort de cette salle On rebaigne dans un univers Qui renvoie à d'autres D'autres représentations De la justice sociale De l'être humain etc Et donc c'est pas en une fois quoi C'est tout le temps Qu'on doit revenir sur ce Et donc c'est pour ça que je dis Que ce que nous offre Ce que nous a proposé Senn Et ce qu'il nous offre C'est plutôt une posture Réflexive Permanente De questionnement différent De ce qu'on a l'habitude De trouver C'est pas une recette C'est parce que sans cesse Pourtant à Tetris Ca fait des années Et sans cesse On se retrouve confronté A nos réflexes Égoïstes Individualistes Calculateurs Etc Aux réflexes du marché Aux réflexes de tout ça C'est sans cesse Donc Ca veut dire que Et plus il y a de gens Effectivement C'est un effet boule de neige Et plus t'as de gens Qui ont l'habitude de délibérer Plus la délibération Elle est facile Mais l'illusion Ca existe Ca existe Et tu fais plus attention A celui qui vient d'arriver Et qui n'a pas A qui tu as coupé La réelle capabilité De pouvoir participer A la délibération Parce que toi tu es rentré Dans une habitude Et dans des réflexes Donc c'est sans cesse Qu'il faut se poser la question De comment je Ca va être du choix Des temps sociaux Quand tu fais ton âgé Toujours à 19h le soir Bah ouais Bah il y a une partie De la population Que tu n'auras pas Voilà Les jeunes femmes Enfin les femmes mères isolées Avec enfants Les couples avec jeunes enfants Tu ne les auras pas Si ton âgé allait à 19h Ouais mais si tu l'as fait Un autre moment Voilà donc Mais au moins tu y réfléchis Tu n'auras jamais La solution parfaite Mais au moins Le fait d'y réfléchir Fait que tu Tu préserves L'espace des capabilités Enfin tu Voilà En tout cas tu évites De le réduire trop L'espace des capabilités Des autres Pour changer de contexte Ca ferait en sorte Qu'on aille changer de débat Oui On dirait d'autres choses On dirait d'autres choses Et on pourrait éventuellement Prendre d'autres critères Oui Pour juger de ce qui est juste Et de ce qui est injuste C'est ça que je voulais En fait En tout cas de l'exposé C'est le problème des critères En fait si on parle Sur les critères Actuels De production De tout ça Bon Mais le problème C'est de changer les critères Et pour le débat Je suis consciente Voilà Je vous propose une réflexion Hyper contextualisée Dans un monde Qui est Où tout le jeu Consiste à normer tout Et à avoir des critères Qui sont Qui sont absolument Pas contextualisés Peut-être que Un des enjeux De la réappropriation D'un imaginaire différent Parce que ça Commencera comme ça Quand je veux dire Il faut absolument Commencera Ou en tout cas Éviter que ça continue C'est se réapproprier Et reconstruire Des imaginaires différents Et peut-être que Pouvoir se donner Avoir quelqu'un Qui vous aide Qui légitime aussi De notre pensée Parce que finalement C'est ça aussi Qui dit En fait ça peut être légitime De penser la justice De réfléchir à ça De manière contextualisée Et je suis pas obligée D'être dans toujours Cette standardisation De la pensée Qui m'est imposée Par un système dominant Bah c'est peut-être Un pas aussi Vers la reconstruction D'imaginaire Mais c'est pas La recette magique Parce que sinon Ça ferait longtemps Que Tetris Dominerait le monde Est-ce que c'est pas proche De la décroissance Un peu Votre Ceux qui s'en vont Au revoir Prendre de la documentation Allo Voilà tu prends le paquet Tu dis c'est plus autour De chez toi C'est comme ça ? C'est la théorie de l'engagement Ça amène à Enfin en tout cas Ça amène à Ce que l'économie Ne réfléchisse plus A partir des besoins Donc ça amène à Effectivement que le PIB Ne soit pas forcément L'indicateur Donc que la croissance Ne soit pas Est-ce que ça amène Forcément ça peut amener A la décroissance Au sens où Tu sors de De la norme Imposée Globale De la logique De la croissance Parce que ce qui est juste N'est pas forcément rechercher Que le bien-être individuel Donc que la croissance Parce que le PIB Le reflet De notre comportement Psychotique À suivre Les principes Des néoclassiques Voilà Donc Puisque quand tu fais Un acte bénévole Au lieu de le faire Payer à quelqu'un Tu diminues le PIB Donc bon Bien sûr Sur ça Donc ça invite à sortir De cette hégémonie Du réflexe Du réflexe De penser par la croissance Pour moi Le problème De la décroissance C'est qu'il reste le mot croissance C'est-à-dire que ça ne nous sort pas De l'imaginaire Penser à Comment je peux vivre Enfin Comment je peux réfléchir le monde Sans passer par la notion de besoin Peut-être passer par autre chose Par l'envie Par le désir Par Il y a d'autres imaginaires Qui sont possibles Que la notion de besoin La notion de besoin Nous renvoie à la notion de raté Et donc Hop Ça y est On est reparti Et la meilleure solution Tout le monde va le dire Ok la meilleure solution Pour gérer une situation de rareté Quand tout le monde est calculateur C'est le marché Il n'y a pas d'autre solution Et donc il faut aller plus loin On ne peut pas dire Il faut déconstruire la représentation Qu'on a de nous-mêmes Pour réaffirmer Qu'on a d'autres modes de relation Entre les humains Que juste l'individualisme Il faut lutter pas à pas Sur le fait que progressivement On est amené à avoir des comportements comme ça Quand on voit le nombre de cadeaux de Noël Qui se revendent Ça interroge quand même Sur notre capacité à nous extraire du monde de ça Il faut réinterroger derrière Notre rapport avec les besoins Et avec l'idée de rareté Parce qu'a priori on est dans un monde d'abondance On n'est pas dans un monde de rareté La rareté elle est fabriquée Elle est fabriquée par nos besoins Parce que si on a tous besoin de la même chose Bah du coup ça devient rare Voilà Et du coup ça a un prix Et du coup ça devient cher Et du coup etc Mais ça c'est Voilà Donc plutôt que de décroissance Je dirais que c'est la même philosophie On est bien d'accord Mais Seine ne parle jamais de décroissance Il dit arrêtez de penser Besoin et croissance C'est tout Mais après Voilà Ça Ça Mais vous pouvez Il est tout à fait dans la Dans la schéma de scène Il est tout à fait légitime aussi De chercher à maximiser son bien-être C'est pas un comportement Non raisonnable Je veux dire Simplement ça doit faire l'objet d'un Si tout le monde ici dans la salle dit Que le plus important c'est d'aller au McDo du coin Et de se gaver Il n'y a pas de soucis Je veux dire C'est c'est Mais on pense que Puisqu'on va faire venir La figure du spectateur impartial Si on reste qu'entre nous Et qu'on est que des fans de McDo La décision sera Ouais c'est juste d'aller au McDo Mais si on fait venir la figure du spectateur impartial Que pense l'éleveur de Machin Que pense Que pense de ça Alors peut-être On réfléchira différemment C'est ça Et inventer son rapport avec les autres Etres vivants La manière de le concevoir et de l'exprimer Et être vivant et non vivant Et non vivant Oui oui pour moi Parce que nous on vit dans un lieu Où on a appris à découvrir que le lieu Le bâti Avec toute son histoire etc Il est porteur de plein de choses Qui nous transfèrent Ceux qui sont là et qui sont en service civique Qui nous passaient quelques mois Cette sensation très forte Que le lieu prend soin de nous Oui Et très fort Et pourtant voilà Et donc il n'y a pas que les êtres vivants Il y a l'exemple Je ne sais pas si c'est en sujet L'exemple quand on a détruit les premières cités Sans demander l'avis aux gens Qui avaient vécu des choses dont c'était arrivé et tout Et en fait on a détruit sous prétexte Parce que c'était pas mal C'était ça C'était un lieu de distance Il fallait l'améliorer Pour voir ce qui se fait maintenant En fait C'était débattu Les Allemands ont fait la même chose sur le airport C'était à peu près pour les mêmes raisons Oui Après Il faut se méfier d'une décenne Du localisme des valeurs C'est à dire que les choses qui finissent par nous Ce qui est rosé dans Puisque c'est ici Puisqu'on a toujours fait comme ça Alors on ne change pas Ce n'est pas forcément Parce que le contexte peut changer Parce qu'on doit être ouvert aussi à l'arrivée d'autres Oui mais il n'y avait pas eu La décision n'avait pas été prise Ah non il n'y avait pas eu de concertation Ni de délibération sur On a décidé que Là aussi on va s'éloigner de nos scènes Mais moi j'observe quand même Beaucoup de docilité Beaucoup de conformisme Et peu de réactivité On nous a dit il faut porter les masques D'abord on nous a dit non non il ne faut pas les porter Donc les gens n'ont pas porté le masque Et puis maintenant oui mais il faut mettre le masque Donc tout le monde doit mettre le masque Mais sans l'avoir véritablement choisi Je comprends qu'on puisse se mettre un masque Parce qu'on craint d'être D'être malade Alors que nous on nous a dit que le masque Ca sert juste à éviter les postillons Mais non pas à filtrer les virus Donc le masque est utile en milieu hospitalier Mais en milieu urbain ça sert simplement à rien On ne voit pas grand chose Et on n'a pas vu de réaction Mais au tout début du confinement il y avait Il y a à Marseille un McDo qui a été transformé en magasin solidaire Ou les gens Oui c'est ça à Saint-Martin-lui 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 Et les gens Il y avait une file de 400 personnes A 500 mètres de ce bagot Supermarché carrefour A aucun moment Aucune des personnes S'est dit on va aller piller ce magasin Parce que si on est dans cette situation C'est aussi en partie grâce à la cause de la Et il n'y a pas eu cette révolution Le procès 2013 ville de la culture On sait tous à quoi ça sert Surtout pas à faire de la culture Mais ça ce sera un autre délai une prochaine fois Le premier événement Le cri Je ne sais pas si c'était un cri de joie avant un cri d'horreur Le deuxième événement Les moutons dans la rue C'est quoi ? Ce sont les Marseillais qu'on a mis dans la rue ? Ce sont les Marseillais qu'on prenne en transnulance ? Alors qu'il n'y a pas de transnulance à Marseille ? Mais il n'y a pas eu de réaction Et moi c'est ce qui m'interroge C'est pas que les choses soient belles ou pas belles Mais il n'y a pas de volonté de se mettre debout et de dire non Il n'y a pas de volonté de se mettre debout Il y a une restriction des espaces pour le faire Organisé Il ne faut pas oublier quand même C'est même On pourrait même dire La décision Le fait que la majorité, la quasi-totalité On a respecté le confinement Sans même questionner Donc il y a un effet Il y a un effet sidération Il y a un effet Mais qui est très intéressant Alors là il faut relire Anna Arendt Il n'y a pas que scène qui peut apporter des réponses Pour lire Anna Arendt Et effectivement il n'y a aucun espace de débat public Et tout espace de débat public qui reste Puisque dès que vous n'avez pas le droit de vous réunir à plus de 10 Vous n'avez pas le droit de discuter dans l'espace public Donc en fait on fait tout pour pousser à boule Pousser encore plus loin l'individualisation De chacun Qui fasse Qui fasse effectivement à des questionnements Qui sont des questionnements Profondément existentiels Profondément éthiques Qui nécessiterait un tas de débat public Actuellement on fait tout pour qu'il ne puisse pas y avoir d'espace de débat public Donc la première chose Pour que Voilà c'est recréer Il faut créer des espaces de délibération et de débat public Le fait que tu dises ce soir on le fait Et bah on sera 40 dans la salle parce que moi j'envisage pas de limiter à 25 Bah ouais c'est une sorte de De résistance, de désobéissance Il faut absolument Mais en même temps vous avez osé venir Et donc parce que si on fait ça on met 40 chaises Mais qu'il n'y a plus personne qui peut sortir et qu'il n'y a plus personne qui peut venir là Bah voilà On va manger ensemble et on va voir avec nous C'est parce qu'on est caracte et qu'il a fait eux aussi Pardon ? C'est parce qu'on est caracte et qu'il a fait eux aussi D'accord Bien sûr Bien sûr Bien sûr Mais si on suit purement la norme qu'on essaie de nous imposer Dans une salle comme ça il ne doit pas y avoir plus de 20 à 25 personnes Moi je respectais strictement la réglementation Il y avait 5 groupes de 8 personnes sur tout Non seulement il n'y a pas de débat public Il y a l'application de pouvoir d'un milieu qui est le mien Un milieu d'un discours public Et qui apprit On peut comprendre mais A chaque fois qu'on porte atteinte à la délibération et à la capacité de jugement du public C'est en faisant sortir des experts C'est en mettant en lumière des experts Oui C'est le meilleur moyen de faire taire la délibération C'est de dire mais taisez-vous il y a des experts De quoi vous parlez il y en a qui C'est pas ceux qui étaient sur le terrain Voilà Et ça c'est le meilleur on sait Mais c'était pas ceux qui étaient sur le terrain on sait Ah bah non Ceux-là ils n'avaient pas le temps Ceux qui étaient sur le terrain on était comme d'habitude dans un sentiment d'impuissance On est tous et c'est pareil Je ne devrais pas le dire publiquement mais sur Sainte-Marthe on ne met pas beaucoup les mains Et on choisit quoi en fait on a des grands extérieurs donc il faut se mettre à l'extérieur Oui Oui c'est ça Il faut comparer le comparable parce que je pense que ça manque des nuances parce que je pense que ça manque des nuances Parce que même si on nous a cloisonné dans notre peur il y avait une peur qui était réelle et qui était pratique Donc il y a des gens qui voyaient une nouvelle fermée en proche Et ça c'est pas l'Etat qui l'instille ça C'est une réalité Mais ce que je veux dire c'est que sur le caractéristique qui a été évoqué C'est pas une docilité c'est que les gens ont fait quoi Mais parce qu'on les a matraqués On les a matraqués de messages que c'est au feu Et même les journalistes se sont devenus des experts scientifiques Mais il y a eu vraiment de confusion aussi Par contre ce que vous disiez tout à l'heure sur le bien-être psychosocial ou le bien-être en général Et la notion de déconstruire les scènes et ce que vous dites aussi Vous faites écho de déconstruire la notion de besoin Et on le voit sur un point économique du coup Vu qu'il était économiste à la base Et que ce soit pas accepté dans le champ économique pourquoi pas je comprends bien Mais là où ça va être plus compliqué de le déconstruire c'est quand même sur tout justement le caractère Scolaire, éducationnel, la transmission du savoir sur le corps social et sanitaire C'est quand même axé, bon je pense tout de suite à Maslow Les premiers mots qui viennent c'est les besoins fondamentaux, c'est la psychosociale, etc. Oui par exemple, mais ce que je veux dire c'est que C'est pour ça qu'aller déconstruire chez les économistes, ça c'est pas le plus dur On allait déconstruire après chez des décennies, des décennies de gens qui ont été bercés Même pas dans un moule parce que finalement c'était pas si décrié que ça comme concept au départ Après on apprend avec le temps Et effectivement lui il arrive à des théories a posteriori avec tout ça qu'il a peut-être bercé aussi Qui la met à réfléchir dessus peut-être Ah bah oui, forcément, c'est bien parce qu'à un moment donné la pensée se réduit Que t'as des gens qui vont penser différemment et qui vont la réélargir, ça c'est sûr Après sur l'éducation, bah en France on est mal barrés parce que ça n'était dans les programmes Il n'y est plus Donc voilà, ça c'est la réforme Sarkozy Je veux dire en 2010 Jusqu'en 2010, moi j'étais enseignante, je suis agrégée de sciences économiques et sociales J'enseignais les sciences économiques et sociales Et il y avait scène au programme, sur le chapitre sur croissance et questions à la croissance Justement, il y avait scène pour dire, voilà, il y a d'autres manières de penser, il y a d'autres manières de voir, etc. Et puis, bah, depuis la réforme de 2010 à 2012, là, aujourd'hui, il n'y a plus du tout ces penseurs Parce qu'il faut faire soit de l'économie, soit de la sociologie Il ne faut surtout pas, donc les gens qui sont un peu au milieu là, il n'y a plus Marx, il n'y a plus Seine Effectivement, il y a un énorme enjeu, mais actuellement, il n'est pas dans l'éducation Enfin, ce n'est pas possible de le porter dans l'éducation nationale Moi, c'est le sentiment que j'avais tout le temps Parce que j'avais l'impression de trahir les jeunes, le citoyen en herbe, quand je faisais le programme Et en même temps, si je ne faisais pas le programme et que je lui parlais de ce qui était avant mon programme J'avais l'impression de trahir le jeune qui passe le bac dans un an ou deux, quoi Et du coup, il n'a pas délibéré pour savoir, je ne lui ai pas donné la parole pour savoir ce qu'il voulait Et puis, si je lui donne la parole, est-ce que réellement, même si je lui donne la parole, est-ce qu'il a, je peux passer l'année Est-ce qu'il ait tous les éléments pour pouvoir délibérer sur est-ce que je lui fais le programme ou est-ce que je ne lui fais pas le programme Donc, ça ne va pas. Et donc, j'ai préféré sortir de l'éducation nationale et développer une autre forme d'éducation pour tous qui permettent, qui prennent en compte ça, parce que c'était ce qu'ils ont, en fait. La semaine prochaine, on ne sera pas trop loin de ce qu'on vient de se dire ce soir Puisqu'on abordera le pouvoir communal et la misère au Moyen-Âge Et c'est François Otschalkowski-Lorentz qui viendra nous en parler François, c'est un historien, il fait partie de ce que l'on appelle les nouveaux intellectuels Il enseigne à Saint-Charles et aussi à la FAC à Paris Et il a passé 3 ans à l'école de Rome L'école de Rome, c'est l'équivalent de la Médiciste Mais pour les sciences humaines Et c'est un grand, 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 grand monsieur Merci d'être nombreux ce soir Merci d'applaudir avec grande force Et je me reviens dans pas très longtemps pour nous parler des communs Merci, 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 merci beaucoup Merci à l'équipe de Tetris, à ces techniciens de haut niveau Qui ont permis cette collection de grande qualité Déjà, facile, pardon Sinon et Jésus en disant j'agrandit Pour yourself, je vous disons bien Sous-titrage FR ?